Bonjour et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Leuser, votre chaîne Leuserienne. Nous sommes en direct aujourd'hui avec les agriculteurs leuseriens. Nous sommes en direct sur l'Aubrac, en direct ici pour une édition spéciale de votre journal télévisé qui est plutôt un live comme ça. Bonjour M. Tichit. Que se passe-t-il tout de suite avec nos agriculteurs ? Nous sommes en direct de Malbouzon. Oui, c'est ça. On est réunis ensemble pour parler des prairies sensibles. Ça veut dire quoi ça monsieur ? On est au courant mais c'est juste pour préciser au spectateur. C'est dire qu'on ne veut surtout pas que nos prairies, qu'on a préservées depuis des années et des années, chez nous mais partout, mais nos ancêtres également, on a fait du bon travail et on ne voudrait pas qu'on se les fasse accaparer et qu'on nous dise de plus haut qu'est-ce qu'on doit faire chez nous et perdre un peu de liberté, le peu de liberté qu'on a. Je crois que l'écologie c'est pas comme ça. L'écologie c'est voir ce qu'on a fait de bien et essayer de l'appliquer ailleurs. Je trouve que ce serait une meilleure solution de fonctionner de cette manière. Alors là ici nous sommes à Malbouzon, il y a une pétition qui a été faite, normalement qui doit être remise au préfet, c'est ça ? Oui c'est possible, en tout cas moi j'ai été invité donc je suis venu avec plaisir et je ne suis pas au courant de tout mais si pétition il y a, je serai le premier à la signer. Eh bien on y va, il y a eu beaucoup de signatures sur cette pétition, merci beaucoup. On va aller voir. Donc je vous répète, nous sommes en direct ici depuis Malbouzon. Alors désolé pour la vidéo verticale mais Facebook a changé ses façons de faire et maintenant on n'a plus trop le choix que de faire autre chose que des vidéos verticales. Donc ici nous sommes au Gagbross à Malbouzon, lieu ici, paysans sensibles, collectifs paysans sensibles. Vous avez un carton monsieur ? Oui. Racontez-moi qu'est-ce qu'il peut y avoir éventuellement dans ce carton ? Des casquettes. Alors, paysans, collectifs paysans sensibles ça veut dire quoi ? Eh bien c'est pour essayer de défendre un peu notre métier par rapport aux contraintes qui nous exposent actuellement. On ne peut plus rien faire sur nos terres. Ça veut dire quoi on ne peut plus rien faire ? On ne peut plus retourner des terres, on ne pourra plus semer des céréales. Contrairement à ce qu'on fait dans notre pays pour être autonome, si nous empêchons de faire ça, on ne sera plus du tout autonome. Donc on fait nos céréales et on rentre dans nos frais. Et si nous imposent de prix sensibles, il y aura beaucoup d'autres contraintes comme ça. Alors, il me semble qu'il y a eu des manifestations ces derniers temps et qu'il y a eu des promesses qui ont été faites. Par rapport aux prairies sensibles, ça dit quoi ? Pour l'instant, pas grand-chose. On espère que ça va bouger aujourd'hui, là, on espère que ça va bouger. Parce que pour l'instant, on n'a pas eu gain de cause. Alors, on va aller voir tout de suite. Merci. Votre prénom ? Francis Ouellet. De quel... Je te payera. Eh bien ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. On est en direct sur la chaîne. Vous avez des documents avec vous ? Oui, oui. Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout ? Les pétitions, je les ai remises à ce jeune homme qui les remettra au préfet après. On va aller voir ce jeune homme. Racontez-moi un peu comment s'est déroulée cette pétition et qu'est-ce qui a été demandé ? La pétition a été faite le 26 juillet 2023, quand on a fait notre manifestation sur Nesbinal. Ça nous a permis de rencontrer les gens du pays, mais en même temps beaucoup de touristes, puisque c'était en pleine période estivale. On avait fait un sujet dans le journal d'ailleurs, dans le JT. Oui. Et on a eu plaisir de leur expliquer notre problématique, le plaisir de notre métier et les contraintes qui nous sont imposées tous les jours et de plus en plus. Le plaisir ou l'amour du métier ? Le plaisir de leur expliquer nos difficultés, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant. Ils croient que les paysans vivent énormément de primes, alors que pas du tout. On ne veut plus ça. On ne veut vraiment plus de contraintes. On veut vivre de notre métier, vivre de notre travail surtout, et qu'on arrête de nous prendre pour des vrais pollueurs. Alors, la pétition a réuni combien de personnes sur le collectif Paysans Sensibles ? Racontez-nous un petit peu. Allez, on est en direct. Il y a eu des pétitions qui ont été faites en ligne aussi, et des pétitions qui ont été manuscrites. Donc on est à peu près à 15 000, pas loin de 15 000. C'est énorme ça, ce n'est pas que la Lozère. Ah non, non, non. Après, celle qui était en ligne, forcément c'était au niveau national. Et puis, lors de la manifestation du mois de juillet, il y avait forcément des touristes qui, eux, nous ont soutenus et ont beaucoup de plaisir à signer cette pétition. Alors, monsieur, racontez-moi. Il y avait 99% au moins des gens qui signaient la pétition, qui étaient pour nous. Ils nous soutenaient, ils comprenaient notre combat. Ça nous a fait plaisir de voir que les gens nous ont vraiment bien compris, oui. Est-ce que vous pensez que monsieur le préfet sera sensible, justement, à ses prairies sensibles ? Ben, il y a plutôt intérêt, oui. Moi, j'en suis convaincue, de toute façon. Il voit bien que les... Ah non, on ne va pas le lâcher. Il va falloir que ça aboutisse, parce que... Alors, le Premier ministre a demandé au préfet d'être sur le terrain, là, tout le week-end. Là, je crois qu'aujourd'hui, il va être sur le terrain. Est-ce que vous pensez... Enfin, vous avez déjà eu des réunions ? Ça se passe comment ? Un petit peu, qu'est-ce qui est envisagé pour vous au niveau des collectifs des paysans sensibles ? C'est surtout au niveau des syndicats qu'ils se sont mobilisés pour défendre cette cause-là. Mais nous, encore, on n'avait pas un poids énorme. Mais on en prend de plus en plus. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a quoi ? Il y a plus d'une centaine de personnes ? Des agriculteurs réunis qui arrivent de pas mal d'endroits, je crois, non ? Au niveau du collectif, on est pas loin de 250, quand même. C'est... Qui réunissent des agriculteurs, d'eux ? Ah ben, d'un peu partout. Et puis, on n'est vraiment pas... On est un syndical et un politique. Nous, on est paysans. Et on adore les paysans. Il faut qu'on soit tous solidaires entre nous. Voilà. C'est pour ça que notre combat, il est encore plus grand. Parce que nous, on réunit tout le monde. Et on n'a pas d'étiquette. On veut que ça... On veut que tout le monde soit avec nous. Et qu'on arrête de se foutre de nous, ni plus ni moins. D'accord. Alors, concrètement, on peut en voir une de pétition ? Vous en avez une sous la main ? Ou pas du tout ? Pour voir un peu qu'elles étaient... Comment c'était formulé ? Et puis, on va aller voir. Montrez-moi. Racontez-moi un peu. Nous avons tout simplement rédigé un petit texte. Et puis, on a fait des QR codes. Et grâce à ça, ça a permis aux gens qui étaient pas... Qui voulaient avoir plus d'informations, ils pouvaient prendre les QR codes pour pouvoir s'informer. Et prendre le temps d'analyser notre pétition. On a fait notre petit slogan au niveau du collectif. Et puis, après, voilà, des feuilles de signatures, tout simplement. Des vraies signatures et des vraies feuilles avec des signatures. Oui, on en a des feuilles comme ça. On en a des centaines. Alors, si des personnes qui regardent ce direct et qui auront partagé ce direct ont envie de signer, comment ils font ? Ils vont sur quel site ? Où est-ce qu'ils retrouvent cette pétition ? Et puis, le collectif des paysans sensibles, ils ont envie de nous retrouver. Ne vous inquiétez pas. Ça marche. Merci infiniment. Alors, donc, là maintenant, il va se passer quoi ? Racontez-nous. Eh bien, nous attendons tout simplement la venue de M. le Préfet. Et nous allons faire un petit mot d'accueil. Après, nous allons présenter l'exploitation qui a la gentillesse de nous recevoir. Donc, ici, Gaïc Brosse. Voilà, le Gaïc Brosse, tout à fait, à Malbouson. Et puis, après, on espère que le débat, il va se lancer, qu'on va avoir des réponses à nos problématiques et que ça va aboutir sur tout. Ah ben, ça, que le débat soit lancé, je crois que c'est un coup. Il le faut, il le faut. On est là pour ça. C'est vital. Tout à fait. De toute façon, l'avenir de l'agriculture passe aussi par ça, aujourd'hui, tout simplement. Il n'y a pas que la problématique des prairies sensibles. Ah ben, si on parle d'importation de certains pays, si on parle de certaines normes, si on parle de tout ça, j'imagine. Tout, c'est un tout. C'est un tout qui fait un trop. C'est un tout qui fait un trop. C'est très bien dit. Un tout qui fait un trop. C'est un tout qui fait un trop. C'est un titre pour un journal, ça. Exactement. Vous le reprendre et de la part de lui, c'est vraiment un tout qui fait un trop. Promis. En bas, cadou, vous êtes non plus. Vous savez très bien que sur la chaîne, on est là avec les paysans. Donc, ici, nous sommes à Malbouson, oui ? Je crois qu'ils arrivent. Ah, ils arrivent. Ah ben voilà. Allez. Ah ben oui. Monsieur le préfet qui arrive ici en direct à Malbouson, donc avec les agriculteurs. Donc, je vous rappelle, nous sommes en direct. Et en spécial, les agriculteurs, le collectif des paysans sensibles. Et je vois monsieur le député aussi qui est là, en bleu, blanc, rouge. Donc, vont être remis, il y avait des discours, me semble-t-il, et vont être remis ces pétitions signées par minimum 15 000 signataires. Pétitions comme ça, ici, un peu, pour sensibiliser un peu tout ce qui se passe sur les problématiques des paysans. Vous commencez à les connaître, ces problématiques, puisqu'on en parle depuis, dans les médias, depuis plus d'un mois maintenant. Et nous, ici, sur K2Z, vous savez qu'on est toujours... On les soutient, nos agriculteurs. Voilà. Simplement. Ils nous nourrissent. Et puis, on aimerait bien qu'ils en vivent de leur métier, tout simplement. Voilà. Et c'est vrai qu'ici, monsieur Philippe Castanel, préfet de la Lausère, qui est devant nous, c'est vrai qu'on ne peut pas dire, ici, en Lausère, au niveau de la préfecture, il y a une véritable écoute. Bonsoir. Fait un peu avancé, on va... Alors, monsieur le député, bonjour. Pourquoi êtes-vous présent aujourd'hui ? On parlera plus longuement après. Il me semble que c'était un moment important. Le monde agricole le dit depuis maintenant quelques jours. Il y a des sujets qui sont difficiles. Et la préhierie sensible en Lausère, c'est un dossier crucial sur lequel on ne cèdera pas vis-à-vis du gouvernement et vis-à-vis du système européen. Si vous permettez, on va laisser se dérouler cette remise de pétition. Et on parlera plus longuement après, si vous êtes d'accord. Bien sûr. Allez, donc, je vous rappelle, nous sommes en direct sur votre chaîne lausérienne, KWZ TV Lausère. Monsieur le préfet vient d'arriver ici. Nous sommes au Gaïc Brosse, à Malblouson. Ici, Vincent Brosse et Pierre-Jean, qui sont ici à ce Gaïc Brosse. Nous sommes sur l'Aubrac. Malbouson, c'est juste à côté de Nesbinal. Énormément de personnes ici pour la remise, je vous le disais, d'une pétition. On va rester en direct pendant toute la remise, justement, des documents et la visite ici de monsieur le préfet. Et vous voyez beaucoup d'agriculteurs présents. Alors, quand on arrive à Malbouson, vous êtes accueilli par une haie d'honneur d'agriculteurs. Un peu d'émotion aujourd'hui, quand même. Ah oui, oui, oui. Depuis combien de temps vous avez lancé cette pétition ? La pétition, on l'a lancée en même temps qu'on a créé le collectif. C'est-à-dire le mois de mai 2023, après les déclarations PAC. Et voilà, allez, je vous laisse avec monsieur le préfet. On va suivre les discours en direct sur la chaîne, ici. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Soutien Total, nous dit Daniel. Soutien Total aux agriculteurs. Soutien, nous dit Martine. Bonsoir, bonjour France. Bonjour Jérôme. Vive la la zère et courage aux agriculteurs. Jérôme, notre accordéoniste, ici. Et nous sommes en direct. Alors, je vous rappelle, normalement, sur Canouset, vous avez des images qui sont normalement horizontales. Mais Facebook, en ce moment, nous oblige à faire des images verticales. Alors. Hop. Alors, j'espère que la connexion va tenir, parce que j'entends que ça grésille un peu dans les oreilles. Mais c'est important, je pense, pour tout le monde, que nous soyons en direct, ici. Donc, visite du Gaïc-Brosse, par monsieur le préfet, avec les officiels. Je crois que Christine Valentin, présidente de la Chambre d'Avriculture, devrait arriver. Merci à Natacha pour votre mot. Ah, il faut que la vache aille voir. Alors, c'est tout mignon, nos petites vaches, nos aubraques, ici. Donc, en direct, le temps que tout se mette en place, il va y avoir un discours. Bonjour à Bernadette. Bonjour à Marion. Aussi, je transmettrai Bernadette. Marion, elle est là. Elle fait le reportage pour le JT. D'ailleurs, tiens, j'en profite, il y a du monde. Vous avez un journal télévisé lausérien, maintenant, sur la chaîne. Et le dernier JT, il date d'hier soir. Donc, n'hésitez pas. Marion, qui est à côté de moi. Donc, Marion, elle a le bonjour. Bonjour à Marion de la part de Bernadette Gaillard. Si Marion connaît, Marion, elle est ici. Voilà, elle est en train de faire le reportage pour le JT. Et Marion a un bonjour en direct. Alors. Ah oui, c'est un discours de... C'est presque un mariage, là. Il y a tout le discours du maire et tout. Bonjour à toutes. Voilà, oui, c'est ça, oui. C'est un mariage, oui. On espère que ça va être un mariage. C'est le mariage, je ne sais pas, de l'agriculture. Avec la raison. Oui. Oui, avec la raison, oui. Voilà. Non, mais c'est comme ça, on va trouver des bonnes formules. On va essayer de rester positif. Alain Strucq, vous êtes présent aujourd'hui. Bonjour. Vous êtes présent aujourd'hui, c'est important. Oui. Depuis le départ, on est à côté de nos agriculteurs, les prêts sensibles. J'avais été alerté par François Hermé et Josiane Compin, qui m'avait alerté dès le départ. Et je crois qu'on a travaillé à rédiger la pétition et qu'il est normal que les maires de Lozère soient aux côtés de nos agriculteurs qui vivent des moments difficiles. On voit que tout ce qu'ils demandent actuellement n'a pas de réponse et on se doit de réagir à leur côté. Allez, on parlera un peu plus longuement tout à l'heure. Je vais essayer d'attraper un peu ce qui se dit au niveau du micro. Je ne sais pas où est l'eau-parleur. J'espère que vous allez entendre ce qui se dit. Donc, c'est un peu comme à la messe. Ceux qui peuvent s'asseoir, ils s'asseoir. Donc, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Tout d'abord, je voudrais remercier au nom du collectif la famille Brost de nous accueillir sur leur ferme. Alors, pourquoi ici ? Tout simplement parce que cette ferme est le parfait exemple pour présenter comme bien toutes ces mesures agro-environnementales liées aux prairies sensibles où le labour, le dérochage, certains aménagements fonciers, le stockage du fumier sont interdits et vont paralyser leur activité. Mais je laisserai Pierre-Jean Brost nous en parler en détail. Merci, M. le Préfet, d'avoir accepté notre invitation. De venir écouter nos revendications. Et à cette occasion, Fabien Longjac vous remettra les signatures de nos pétitions. Nous tenons à remercier les commerçants chez qui nos pétitions étaient disponibles. Merci à tous les élus, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Madame la Présidente de la Chambre de la Culture, de venir. Ah, elle est là. Je ne l'avais pas vu. Madame la Sénatrice s'est excusée, M. le député, merci aux médias de vous être déplacés et de relayer nos revendications. Un merci particulier à M. Alain Astruc, maire, président de l'AMF, pour son implication, pour que cette journée ait lieu. M. Guiral, M. Chabalier et Mme Sophie Pantel s'étaient excusés. Peut-être que j'en oublie aussi, mais... Merci à tous les agriculteurs présents, impactés ou non par les prairies sensibles. En espérant n'avoir oublié personne, je note la présence de certains responsables syndicaux. Merci. Brièvement, on voudrait vous rappeler comment aîné notre collectif. Ce collectif, qui se veut à syndical et à politique, a vu le jour sur l'Aubrac au printemps 2023, quand nous avons fait nos déclarations PAC. Nous avons découvert que nos prairies naturelles, situées dans les zonages Natura 2000, étaient classées prairies sensibles. On demande l'annulation de ce classement et la suppression du zonage Natura 2000. Fabien, tout à l'heure, détaillera ces contraintes et leur application. Notre slogan, « Laissez péter les vaches ». Nous savons travailler sur nos parcelles, « Foutez-nous la paix ». Bien sûr, notre combat s'inscrit en solidarité avec le mouvement de colère paysanne au niveau national. Ces mesures remettent en question nos pratiques d'élevage. Elles sont le fruit d'une politique qui a été menée depuis deux décennies, dictée par une écologie de bureau qui vise à sanctuariser des territoires, à offrir ou à vendre des espaces de vie décarbonés et exempts de toute activité agricole. Elles veulent faire oublier aux paysans que nous sommes le rôle primaire de l'agriculture. Il semblerait que produire pour nourrir n'est plus une priorité ni une nécessité, peu importe d'où viennent nos arrêts alimentaires. On assiste à un verdissement des discours politiques où les mots « développement agricole », « travail », « rendement », « productivité » sont à bannir du vocabulaire. On parle plutôt d'Europe verte, de pacte vert, de paiement vert, de tourisme vert et même maintenant de paradis vert. Ici, en Lausère, on a été particulièrement friands de ces politiques. La Lausère se classe septième au niveau national du nombre d'hectares en Natura 2000. Ce sont ces mêmes politiques qui offrent aux éleveurs le triste spectacle d'attaques de loups ou de vautours sur leurs troupeaux. Ce sont ces mêmes politiques qui contribuent à la diversification des campagnes du monde agricole et mettent à mal la gestion de nos communes rurales. Ce sont ces mêmes politiques qui imposent des menus végétariens dans nos cantines scolaires. Mais jusqu'où iront-ils ? Dans les zonages Natura 2000, que nous réserve 2030 ? La Lausère est en train de devenir une réserve biologique. Pascal Genzac expliquera aux élus comment ils ont été endoctrinés pour certains trompés et pourquoi on sollicite leur aide. En clair, et vous l'avez compris, on rejette en bloc ces mesures, on demande du respect pour notre travail et que notre métier soit moins méprisé. La mise en place de telles mesures sont d'une hypocrisie totale, inappropriée et injuste. Juste pour exemple, pour les plus anciens, nous avons connu, il y a une vingtaine d'années, la crise de la vache folle. Dans nos régions d'élevage, la sortie de crise était basée sur la confiance avec le consommateur. On parlait de traçabilité. Qu'y a-t-il de plus traçable que des animaux nourris avec de l'herbe ou des céréales produites sur nos exploitations ? Pourquoi vouloir geler partiellement nos productions sur certaines zones ? Certaines aides que l'on pourrait prétendre pour ce type de réglementation traduisent le mépris pour notre profession. On ne fait pas le vol. L'État nous incite à assurer nos récoltes en cas de sécheresse pour avoir une autonomie financière. Mais assurer quoi ? Déjeuner ? Des broussailles ? On a dû s'adapter aux crises sanitaires. On s'adaptera aux changements climatiques dans le respect de nos espaces naturels. Mais face aux caprices d'une écologie de bureau, ça va être compliqué pour les fermes les plus fragiles. Monsieur le Préfet, Pierre-Jean va vous présenter la problématique de ces prairies. J'espère que vous pourrez nous apporter quelques réponses. Merci de faire remonter nos revendications au sommet de l'État avec nos pétitions et de rappeler à Monsieur le Ministre de l'Agriculture qu'il est aussi ministre de la Souveraineté Alimentaire. Je demanderai aux responsables politiques qu'ont-ils fait exactement pour le déclassement de ces prairies. Depuis notre journée de mobilisation en Asbinal le 29 juillet dernier, qu'ont-ils fait ? Ensuite, que chacun d'entre nous puisse se prendre la parole, que vous soyez élus, militants agricoles ou simples agriculteurs, n'hésitez pas à témoigner. Nous espérons des échanges cordiaux, sincères et respectueux. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon ? Alors, merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour nous aider un petit peu. Alors là, je me présente. Je m'appelle Pierre Jambros. J'ai 23 ans. Je suis installé en gaec avec mon père depuis 2019. On exploite un peu plus de 200 hectares sur le plateau de l'Aubrac. On fait environ une vingtaine hectare de culture, de céréales pour être autonome en paille. Voilà. Je me suis installé en 2019 pour... Je me suis installé en 2019. Mon projet d'installation était de construire un bâtiment. C'est le bâtiment où on est aujourd'hui. On a choisi le système paillé pour le confort des animaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes un peu obligés de faire de la culture. Depuis 5 ans, on arrange des parcelles pour gagner en autonomie. On transforme de pâturage en pré. On enlève les cailloux et on voudrait continuer à le faire. Voilà. Depuis que nous avons appris les nouvelles décisions en rapport avec les prairies sensibles, nous nous sommes inquiétés quant à l'avenir de nos cultures. Si nous respectons les contraintes liées aux prairies sensibles, nous devrons remettre en herbe certaines de nos parcelles et abandonner l'aménagement d'autres, perdant alors les cultures qui sont en place. Plus de la moitié de notre surface dédiée à la culture de céréales est classée en prairies sensibles, ce qui voudrait dire que notre production sera divisée en deux et donc nous serons plus autonomes sur la paille et les céréales. On nous demande de produire pour être autonome, le prix d'achat de certaines matières premières ne font qu'augmenter. Pourquoi le gouvernement ne laisse pas les agriculteurs décider de leur travail ? L'achat pour compenser représenterait un coût de 15 à 20 000 euros. Je ne me vois pas être obligé d'abandonner des parcelles où j'ai travaillé dessus pour soi-disant un respect de la biodiversité car on ne veut pas détruire la planète sur laquelle on vit. Voilà, je tiens à remercier le collectif de défendre notre volonté. Je demande à M. le Préfet de faire un geste pour les paysans de la Lausère dans cette période qui est difficile et qui est importante pour l'avenir de nos exploitations. Merci à tous d'avoir répondu présent. Je pense que c'est un seul à l'armée de privé de m'avoir invité à venir dans cette exploitation. Je ne sais rien de mieux que les cas concrets pour être confrontés au vrai sujet. Alors, je vais vous dire les choses. Il y a plusieurs aspects. La première, c'est que je vais prendre connaissance de la pétition et je la remonterai à Paris parce qu'évidemment, mon premier boulot, c'est de faire remonter les attentes des osériens et des osériens. Le Préfet n'est pas là simplement pour appliquer la loi et là aussi pour faire remonter les revendications locales. Sur le fond, le sujet est très récensif. Au mois de mai de l'année dernière, j'ai écrit au registre de la réfugion pour me demander d'être adapté de disposer de nos êtres. J'ai réécrit au mois de juin. Je suis convaincu que les dispositions qui ont été mises en place par la PAC en 2023 sont trop strictes. donc je poursuis dans cette voie pour obtenir que l'on puisse en lausère modifier les choses. Alors vous me dites qu'il faut que... Vous espérez que je vais prendre l'exposition. Je ne peux pas les prendre si je ne suis pas autorisé à le faire. Les fonctionnaires dont je fais partie sont là pour appliquer la loi et ne sont pas là pour appliquer leur loi. Donc j'ai bon espoir que les choses évoluent. J'ai entendu hier le Premier ministre évoquer la modification de ce qu'on appelle la BCAE 9. Ceux qui sont les experts de la PAC comprennent, mais en substance, ça veut dire une modification des pré-récensibles. Ce que je peux vous dire en toute franchise, parce que je veux être franc avec vous, c'est qu'on ne pourra pas, je pense, arriver en demandant simplement qu'une annulation de mesure et qu'on nous laisse faire ce que l'on veut chez nous. Malheureusement, ou heureusement, c'est comme ça. Il faudra qu'on propose une mesure alternative, quelque chose qui permettent à la fois de garantir la qualité de l'environnement dans lequel nous sommes et également la possibilité d'autonomie fourragère pour ceux qui ont besoin de cultiver, pour ceux qui ont besoin de reprendre une exploitation ou pour ceux qui ont besoin de se diversifier et de créer une production diversifiante et pas d'être condamné à ne faire que de l'herbe avec des vaches dessus. Donc, oui, je remercie dans la communication. J'essaie de me rapprocher d'un haut-parleur. J'essaie que ça grésille. Les connexions Internet ne sont pas extraordinaires. J'essaie de vous donner la parole du préfet le mieux possible tout de suite. Mais c'était aussi... Et je proposerais une solution qui soit réaliste pour ne pas, finalement, à mon niveau. Vous, vous demandez ce que vous voulez. Moi, je souhaite demander que l'on puisse adapter la disposition à la lausère et que l'on puisse faire des échanges de parcelles, modifier le dispositif pour que personne ne soit complètement coincé. Je voudrais quand même, s'il vous plaît, puisque je suis franc, vous dire que les mesures à voir environnementales, elles ont été souhaitées localement. Elles ne sont pas venues du ciel. Elles ont bien été localement mises en œuvre. Et donc, il faut quand même avoir l'honnêteté de reconnaître que ces dispositifs consistants à attribuer des subventions en contrepartie de services rendus sont des dispositifs qui ne sont pas nés hier et simplement, ils ont évolué. La nouvelle PAC n'est pas née au mois de février 2023. Moi, j'ai découvert, comme vous, la mesure quand elle est arrivée sur la cartographie, mais je pense que c'est des choses qui viennent de plus loin. Donc, ce qui est important, c'est surtout de travailler pour que la future PAC, celle qui va démarrer en 2027, ne reproduisent pas cette mesure qui est excessive et qui empêche les exploitations de respirer normalement. Ce n'est pas mon propos, mais pas agressif. Il est juste à dire qu'il faut se préparer à la suite. Je ne dis pas que pendant 2-3 ans, on va se satisfaire du dispositif qui est en place. Je ne renvoie pas à 3 ans. Je vous dis juste que si on met en place parce qu'on lui autorise une disposition transitoire, il faudra bien penser que ce qui est en juste, c'est la nouvelle vague. J'ai engagé avec les syndicats agricoles parce que le mouvement est un syndical, mais dans la société dans laquelle nous vivons, nous travaillons avec des organismes représentatifs, élus, constitués, et c'est donc les syndicats agricoles avec lesquels je travaille. J'ai commencé à travailler avec eux le 22 janvier. Je ne sais pas que la première manifestation n'avait pas encore eu lieu. et je veux continuer à marche forcée pour proposer des mesures concrètes et sur les prêts les sensibles, nous pourrons faire plusieurs propositions. Donc on va voir avec eux, à la voir avec vous puisque je vais aussi vous lire comment proposer des choses qui soient réalistes. Je dépends évidemment des décisions gouvernementales, c'est clair, mais le président du Premier ministre et la ministre de l'Agriculture font des annonces, ils font évoluer les choses, plusieurs décrets sont parus, on peut donc penser que les choses vont évoluer. Alors je ne veux pas vous anesthésier, j'ai bon espoir qu'on vous implique ça quelque chose, mais aujourd'hui je n'ai rien à vous proposer de concret immédiat, sinon ce serait beaucoup plus simple pour moi et je viendrai triomphalement vous annoncer une mesure qui serait formidable. Je ne l'ai pas encore sous la main, mais nous sommes en réflexion pour arriver à quelque chose qui soit convenable. Alors après, attention à ce que vous demandez, demander que le dispositif qui vous est tombé sur la tête de bruit sensible soit revu me semble très légitime. Demandez à pouvoir dérocher librement, vous ne pouvez pas tenir ce discours à mon avis, pour recevoir des feux de tomates un peu glésiers sur la tête, mais tant pis, je vous le dis, parce qu'il y a quand même nécessité, vous avez vendu une image de Braque, vous venez votre viande d'ailleurs comme ça aussi, comme étant un espace exceptionnel, il faut quand même qu'il garde un caractère exceptionnel. Donc je pense qu'on ne pourra pas obtenir à la fois une liberté totale de culture et une liberté totale de dérochement. Il y a quand même des règles à respecter, mais ces règles peuvent aussi évoluer, elles peuvent être moins contraignantes ou dans des procédures de déclaration. Ce qui est certain, c'est qu'il faut proposer quelque chose qui soit crédible et qui puisse, je dirais, être respecté et respectable dans le temps. Vous évoquez l'écologie de Béreux, là aussi, je vais être franc avec vous, ne vous réfugiez pas dans ces terminologies qui sont confortables, sympathiques, le Parisien contre le rural. Moi j'ai un champ, je suis un peu de tout, j'ai vendé la campagne, mais j'ai quand même beaucoup fréquenté les bureaux. Ce n'est pas une écologie de bureaux, c'est une écologie sociétale. Voilà. Et vous avez très bien fait l'an dernier de faire citer une pétition à ceux qui passaient dans la sbinade et ailleurs. Parce que c'est leur comportement d'acheteurs, leur comportement, ce qu'ils font quand ils rentrent dans leur ville qui conduit à ces évolutions sociétales. Donc, ne croyez pas que c'est que des élucubrations de fonctionnaires déracinés, c'est aussi la société qui évolue, donc il faut faire comprendre, et ça vous le savez mieux que moi, aux personnes, qu'entre ce qu'elles mangent, ce qu'elles vivent, comment elles s'habillent, et la société, et la société, dans lesquelles elles sont, il y a un lien direct. Et qu'on ne peut pas se voler la face et vouloir que les choses se passent loin de nous et qu'on n'ait pas de problème. Et comme je suis un peu dans la provocation, c'est la même chose pour la production d'énergie renouvelable, c'est la même chose pour la production de matériaux. Je trouve toujours étonnant quand on me demande de ne pas ouvrir une carrière, je ne parle pas de celle qui est en jeu actuellement, parce qu'il faut aller chercher les matériaux ailleurs. J'ai vu une maison se construire il n'y a pas longtemps avec des pierres d'Indonésie. Moi, ça me choque, beaucoup, que l'on ne soit pas capable d'amener des pierres de chez nous parce qu'évidemment, on ne veut pas abonner notre paysage. Donc il faut avoir un discours cohérent. Et si cette cohérence vous anime, alors je serai évidemment dans ce même mouvement et je ferai remonter cette revendication que vous avez exprimée aujourd'hui et très bien l'expliquée d'ailleurs. Alors je vous demanderai le texte de votre propos parce que je vais le reprendre telle qu'elle sans le signer pas le nom. Parce que je trouve qu'il est extrêmement clair dans les attendus que vous exprimez. À ce stade, voilà ce que j'ai à dire, mais je vais passer la parole à ceux qui ne sont pas les membres. Voilà, donc désolé pour la qualité sonore qui est indépendante de notre volonté et qui ne vient pas de nous, qui vient du système local. Allez. Applaudissements. Applaudissements. Alors j'ai été un monteur à saluer l'ensemble des personnes présentes. Je ne sais pas le dos jusqu'à ce midi à l'invitation du collectif des paysans sensibles. Remercier monsieur le préfet. Vous venez d'apporter quand même des propos intéressants par rapport à un soutien que vous allez faire remonter à Paris à nos gouvernants. Moi, j'ai découvert les présents sensibles grâce à deux de mes conseillers municipaux. C'était Josiane Compin et François Hermé qui m'ont de suite alerté sur ce problème. Et c'est vrai que dans nos conseils municipaux, notamment ici sur le Brac, on a beaucoup de maires ou conseils municipaux agriculteurs et qui font partie prenante de l'activité de nos collectivités. Donc, dès le départ, on a travaillé d'ailleurs sur une motion qu'on a après transmise à la Chambre d'agriculture. Donc, tout ce qui a été relaté par François et qui a été repris aussi par le jeune, font état des problèmes que vous rencontrez. Et il est évident que moi, personnellement, en tant qu'élu, je suis à vos côtés. On confirme ce soutien, un soutien fort et dire aussi que ça fait quelques mois et on a eu quelques manifestations, notamment sur l'autoroute dernièrement. vous rencontrez des problèmes très, très durs à supporter. Et je crois que ce combat, il faut continuer à le mener. Les réponses à toutes vos demandes aujourd'hui ne sont pas des plus convaincantes. Mais ce que je souligne quand même, c'est que ce que vous avez fait, que ce soit dans toutes les manifestations, il y a eu le respect. Il y a eu le respect de la population. Il y a eu le respect aussi de nos collectivités, des infrastructures, même si à Monde il y a eu un peu plus de remue-ménage. Mais vous avez transmis toutes vos difficultés. Alors, toutes ces normes, je ne veux pas toutes les reprendre. Mais je crois que dans le monde où on vit, on a vraiment besoin de vous. La Lausère est un département à forte vocation agricole. Et sans vous, je crois qu'il y aurait de grosses difficultés sur ce département. Donc, continuons. Je crois qu'il faut croire en l'avenir. Souvent, quand on a des réunions comme ça ou quand on organise des manifestations à l'école, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de jeunes qui auront pris l'activité. Et ces jeunes, bon, même s'il y a les anciens ou ceux qui sont dans un âge disons normal, mais les jeunes, il faut les encourager. Il faut qu'ils puissent vivre de leur travail, un travail qui est conséquent. Il faut qu'on les rémunimère à juste titre. Voilà ce que je voulais faire passer comme message. Et vous savez qu'on continuera, on continuera à faire vivre cette obrac, mais aussi à faire vivre ce département à la Lausère. On a d'autres responsabilités, mais je crois dans tous les domaines, avec les députés, sénateurs, avec nos collègues au département, avec la région. Je crois qu'on doit avoir tous le même message. Un message, moi j'ai toujours été sportif, mais les choses, on ne les fait jamais seules, on les fait ensemble. Donc bravo, et bravo pour cette organisation. Bonjour à toutes et à tous. Moi, il me faut le débat pour vous dire ce que je veux dire. Déjà, je me dois d'excuser la présidente Sophie Pantel qui malheureusement ne peut pas être des nôtres et qui vous assure absolument du soutien de notre département dans votre action. Monsieur le Préfet, vous comprendrez qu'il est quand même reflétable pour nos agriculteurs de se trouver dans la situation actuelle et ce, de manière unilatère. Parce que ces prairies fleuries prairies fleuries nous ont été imposés. Alors que lorsque le réseau de Natura 2000 a été mis en place pour préserver les diversités biologiques des espèces et des habitats par l'Europe, la France a opté pour un dispositif fondé sur le volontariat et la responsabilisation en se déclinant en trois points, la concertation, la contractualisation et la prévention. Aujourd'hui, notre monde agricole qui avait adhéré à la proposition de Natura 2000 comme d'ailleurs nos collectivités se retrouve confronté aux prairies sensibles sans aucune concertation. D'autre part, on peut constater que le plateau de l'Aubrac n'est pas traité de manière identique. Il suffit de regarder les prairies sensibles en Lauserre, en Aveyron et dans le Quentin. Il serait regrettable et dommageable pour tous et pour notre territoire que l'on assiste à un retrait massif de Natura 2000. Nous comptons sur vous pour une application raisonnée des prairies sensibles et nous comptons vraiment sur vous, M. le Président. Je veux saluer les uns et les autres qui sont présents tout à la famille agricole, la chambre de la culture, les syndicats, le collectif. Merci de cette initiative de la famille Brocque, M. le Préfet, les élus. Alors, la première question qui a été posée, qu'est-ce que vous avez fait ? Il ne s'est pas passé une semaine sans que j'interpelle. D'abord, j'ai découvert le sujet avec vous, comme vous. Je ne savais pas que ça pouvait se faire et donc, j'ai voulu comprendre si c'était au niveau national ou au niveau européen. Après ma intervention, au niveau du ministère de l'Agriculture, j'ai vu que le problème européen était lié directement à la PAC et à l'intérêt de mine. Donc, des interventions ont été faites, moi-même, un collectif de parlementaires de montagne, des spécialistes de ruralité, y compris avec les députés européens. Un petit mot sur le préfet de la Lausère. Très rapidement, très rapidement, M. le Préfet m'a dit, et je vous le livre aujourd'hui, j'ai fait remonter ce dossier au niveau du ministère de l'Agriculture. Je n'ai pas de réponse. J'ai eu l'occasion, mardi, mercredi, de faire une question d'actualité au ministre de l'Agriculture, après l'avoir vu plusieurs fois, en lui reprochant que quand on lui demande des choses, la moindre des choses, c'est de répondre. Or, son cabinet ne répond pas. Il ne répond pas à un préfet, il ne répond pas à un certain parlementaire. L'explication, c'est que, ne voulant pas répondre, c'est qu'il ne veut pas trouver la solution. Et l'orientation est de deux choses. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau européen et qu'est-ce qu'on peut faire au niveau national pour que la dosage soit traitée de manière spécifique et peut-être dérogatoire ? Que demander le préfet ? Pas une suppression totale de la mesure, mais que vous ayez la possibilité localement, dans ce département, de choisir peut-être d'être un territoire qui soit moins impacté que vos terrains actuellement. Ce n'est pas impossible. Et ça peut se travailler dans la concertation. Donc, il y a un travail important qui est fait aujourd'hui au niveau national. Je complète peut-être les propos sur tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Le Premier ministre sera annoncé un certain nombre de choses et notamment, il semblerait que 900 mesures de simplification soient à l'heure actuelle à l'étude. Pourquoi a-t-il fallu attendre autant de temps pour que, au niveau gouvernemental, au niveau d'un exécutif, on s'aperçoive qu'il y ait des mesures qui sont totalement inadaptées sur des territoires de montagne et que ça nécessite des dérogations ou de la simplification ? Aujourd'hui, devant le mur de contestation, on commence à se bouger. Des décrets sont en application, mais est-ce qu'aujourd'hui on arrivera au bout de tout ce qui est demandé ? Alors, les prérets sensibles sont un déclencheur, mais au-delà de cela, il y a tout un tas de mesures qui peut-être peuvent s'appliquer ailleurs, mais pas forcément dans notre département. On est dans un cadre très particulier, 77 000 habitants, on a 15% de population agricole active. Que voulons-nous ? Supprimer l'élevage, qui est peut-être le parent pauvre de tout le système agricole. C'est des messages comme ça qu'on essaye de faire passer et je peux vous dire qu'on ne cèdera pas. J'ai dit au ministre de l'Agriculture, bougez-vous, parce que si vous ne bougez pas, il y en a certains qui vous le rappelleront et il y aura à un moment donné un heure de vérité. Il a accepté des responsabilités. Il est ministre de l'Agriculture, au passage, ce dossier a été prompté par le Premier ministre et par le président de la République qui reçoit les syndicats. Ça vaut bien à un moment donné que le ministre de l'Agriculture n'a pas fait son travail et peut-être qu'il est un peu trop sous l'autorité du ministre de l'Environnement. Ce qui vaut pour les prairies sensibles vaut pour le loup. Il y a un an, il nous disait qu'il avait réglé le problème du loup. Pas du tout. Et aujourd'hui, la Commission européenne s'empare du dossier parce qu'à force de dire qu'il fallait modifier le statut du loup, on arrive aujourd'hui à obtenir satisfaction. Vous verrez dans les semaines à venir des évolutions sur la Commission européenne, des évolutions sur le traité de Lisbonne. À un moment donné, à force de dire, on y arrive, mais c'est dans des manifestations comme ça qu'on arrive à être crédible. Alors je voulais vous remercier et vous dire qu'on ne cèdera pas et à un moment donné, on fera ce qu'il faut faire. C'est dans la force et dans la persuasion et peut-être en accusant parfois le ministre de l'Agriculture de ne pas faire de job qu'on arrive à faire quelque chose. Voilà ce que je voulais vous dire et vous pouvez compter sur moi. Je vous rappelle, nous sommes en direct de Malbouzon tout de suite avec le collectif des paysans sensibles. Bernard Bastide prend la parole. Alain et Ève et Pierre pour tout leur propos auxquels je souscrivais d'attendre. Pour les pays rissensibles, chez moi, ça m'a bien sensibilisé effectivement parce qu'au début, j'étais quand même un petit peu accusé de plein de choses. Je vois que le débat progrès, on a réussi à identifier les problématiques. ces choses-là sont sorties très vite à un moment donné sans vous préciser que ça allait se passer au moment de la PAC. Vous allez ouvrir vos ordinateurs et vous allez découvrir des choses dont on ne vous avait pas parlé auparavant. Je m'exprime pas tout à fait comme il faut. Donc, bien sûr, j'ai été un petit peu choqué de la pratique, de la manière et bien sûr puisqu'on aurait dû quand même avoir la politesse un petit peu de vous parler aussi. Donc, tout ça s'ajouta aussi à la méthanisation aux bêtes qui en trop, il y a trop de vaches en France. Il ne faut pas que les... Vous l'avez bien marqué justement pendant six mois là, les CPT nos vaches. Vous avez à juste titre raison parce qu'on ne peut pas vous embêter tout le temps quand même. Je ne dirais pas comme les maisons d'Eltour mais si notre pays est si beau, c'est parce que l'agriculture de l'Auser le respecte et l'agriculture de l'Aubrac en particulier. Et là, je dis il ne faut pas mélanger les genres. On est là pour être associés, pour travailler ensemble et moi, je pense avoir eu une passion pour ce pays et avoir un mandat de maire qui me permet d'aller vers l'agriculteur et vers l'élevage et je crois que j'ai fait ce qu'il fallait pour essayer de le défendre, de l'amener vers d'autres horizons. Je sais que sur notre canton aussi, ou l'ancien canton même, nous, nous, quand on a beaucoup de jeunes se sont installés, il faut qu'ils croient à l'avenir comme disait Pierre tout à l'heure. Si on a besoin de 900 mesures de simplification, c'est que je me demande où c'est qu'on a passé le temps pour autant arrumenter là-dessus sans les simplifier réellement parce que vous avez besoin d'éclaircissement, on a tous besoin d'y voir plus clair. Que l'agriculture redémarre, on parlait de l'Italie, on parle de l'Italie, bon, effectivement, il y a des boutards qui partent à l'aval depuis 55 ans, ils vont continuer à partir, on ne peut pas se priver du marché italien, mais à mon avis, il faut produire un peu plus de viande chez nous, ça c'est un petit message. que je voulais passer aussi. On parle d'agricourisme, il faut le conserver aussi pour ne pas être contre nous les prestataires de services sur le tourisme parce que nous, si on fait du tourisme, si on fait du commerce sur l'Aubrac, c'est aussi grâce à vous. On n'a aucun intérêt, nous, à se couper de vous. Nous, si j'achète des... Si nous achetons des bêtes, on va les prendre ici, on ne va pas les prendre dans le charaudet. Donc, nous, si on fait de la pratique verte ici, du tourisme vert, c'est qu'on va venir chez vous, dans vos propriétés où on passe dans l'effumeur, on essaie de ne pas profaire les imbéciles parce que les gens de la ville recherchent des territoires comme ici. Vous savez très bien le protéger lorsqu'on engageait les mesures. Il y a 10 ans, c'était pour dire que c'est un résultat de vos bonnes pratiques. Il fallait continuer. Je me mettais, moi, inquiété de la baisse des dotations pour les mesures agro-environnementales en disant mais vous voulez qu'on fasse comment maintenant ? On baisse la dotation de moitié, il y a de plus en plus de demandes, il faut arrêter de faire des imbéciles. On est soumis entre l'enclume et le marteau donc ça ne peut pas aller comme ça. Et je comprends complètement votre situation, votre ras de votre. Et là, je vais aussi parler de la région. J'ai été abordé par des jeunes agriculteurs, j'ai abordé sympathiquement et je précise pour me dire qu'ils en avaient marre du retard au niveau des paiements de la région. J'ai fait remonter tout ça. Que par rapport à l'investissement, l'enveloppe qui était prévue n'était pas du tout celle qui était annoncée maintenant, c'est-à-dire qu'on a été, on a escompté 60-70 millions d'euros, on est sur 28 millions d'euros. Toutes ces problématiques seront montées à la région. Donc moi, je fais un peu la coordination, elle n'est pas rurale, mais celle-là, elle est vers la région pour leur dire mais écoutez, il faut vite se dépêcher, rencontrer les Géas à nouveau, la fédération pour leur dire on va réduire les délais, on va payer, on ne peut pas essayer d'investir et d'engager des jeunes vers le renouvellement de l'élevage et des éleveurs sans lui donner à l'incertitude quand est-ce que commence le dossier et quand est-ce surtout il est fini et quand est-ce on peut démarrer. Parce que ça, c'est vrai qu'on est quand même dans l'incertitude la plus complète. Donc, j'ai promesse que les choses vont s'arranger, je sais qu'il y a un rendez-vous entre Aurélie Mayol et la fédération le 26 février, je pense que j'y serai moi aussi associé. par parole de Mme Delga qui a soutenu qu'elle s'intéressait beaucoup au sujet de l'élevage en Lausère et particulièrement sur l'Ouva qui sera à ce titre-là présente sur le plateau le 26 mars. Donc, elle rencontrera les élus et puis les exploitants agricoles et les collectifs des paysans sensibles je pense, il faudra que je en fasse la proposition et là vous dire que bon, les gens comme nous on est auprès de vous. Il ne faut pas avoir peur de nous parce que bon, mais les maires aussi comme ils disaient à l'air on est auprès de la population et sans agriculture il n'y a pas de tourisme et sans tourisme il n'y aura pas d'artisanat il n'y a pas de gens qui viennent habiter acheter des maisons rénovées quoi donc on a besoin de vous effectivement. Il peut y avoir des mésententes à un moment donné mais il y a une certitude c'est que on ne peut pas se passer de l'élevage en Oubrac et le levage en Oubrac je le dis je le redis il a des beaux jours devant lui des beaux jours devant lui il faut avoir confiance parce que des règles devant s'assouplir comme il a dit monsieur le préfet comme a dit Pierre donc on va passer sur une autre génération une autre ère nouvelle de toute façon elle sera confortée par les nouveaux exploitants les nouveaux jeunes qui arrivent il faut surtout qu'ils y croient parce que l'Oubrac est la plus vérité je dirais de France et celle-là on va la défendre on est derrière vous comme on est derrière tous les habitants d'ailleurs mais on va se battre pour le conserver on va se battre ensemble merci beaucoup de votre attention voilà donc c'était Bernard Bastide nous sommes en direct de Malbuson et Christine Valentin présidente de la chambre d'agriculture devrait prendre la parole oui j'essaie de me re-rapprocher l'audio n'est pas bon désolé mais c'est indépendant de notre volonté disons qu'on a fait une manifestation fin juillet où on a fait signer une pétition vous nous avez fait un beau discours la pétition elle était simple nom prénom adresse signature mais monsieur Bastide vous avez mis le nom vous n'avez pas mis le reste mais je savais que ça pouvait porter préjudice à ceux qui étaient engagés dans le programme Natura 2000 si on ne met pas son prénom son adresse ça m'a fait quand t'aussi mieux quand t'aussi mieux on ne peut pas moi me soupçonner de ne pas aider l'agriculture est-ce que tu es venu au conseil municipal de Natvinal est-ce que tu as participé aussi aux réunions par rapport aux sélectionnants est-ce que tu es venu par rapport à la pomme de terre on ne vous parle pas oui on ne vous parle des périssances les périssances parce que j'ai toujours dit que les périssances c'est là j'ai toujours dit que les périssances c'était pas il n'aurait jamais fallu de faire ça j'ai toujours défendu ma position de président du comité de pilotage des MAEC de Natura 2000 je ne pouvais pas être d'un côté de l'autre je défends que les MAEC qui ont été proposés à l'agriculture du plateau ont été bénéfiques à beaucoup d'exploitations je suis contre les zones les périssances parce que ça n'avait pas lieu d'être comme ça et moi je ne vais pas je ne vais pas m'accuser d'avoir piloté un comité de pilotage pendant 11 ans en sachant qu'il y a eu des sommes considérables d'engagées vers les pratiques agricoles dont vous faites partie et qui ont ramené quand même un volume d'argent intéressant et moi je n'allais pas mettre ce volume là au feu tu comprends ? on est pris à tout entendre mais si vous voulez ce jour là vous êtes venu nous dire que vous nous souteniez on avait des doutes mais faire ça c'est... est-ce que tu vous vois bien ? est-ce que tu vous vois bien ? est-ce que tu penses que j'achète de la viande dans le charolais ? est-ce que tu penses que j'achète de la viande de chauvelais ? on parle de problèmes liés à ces mesures on ne parle pas de toute l'agriculture et l'agriculture c'est large on peut y passer la semaine mais je te répète que les délicenciés que vous avions les autres ne sont pas légitimes mais il ne fallait pas dire qu'en PPD il fallait arrêter des hommes mais par rapport à MEC on transformait les MEC avec le prétendant de la chambre d'agriculture moi ça ne me gêne pas du tout je vais en parler pour tard je vais mettre un terme à cette discussion non mais je suis en train parce que Mme Valentin voulait la parole Mme Valentin va en parler non mais il n'y a pas de problème voilà mais disons que j'ai l'impression qu'on s'endort un peu non je ne suis pas là pour faire des positions je sais que mon engagement tous les jours il y a quelqu'un derrière toi qui peut penser qu'il n'est pas neutre je fais attention à tout je m'engage vraiment pour l'agriculture et pour un pays un pays un pays une race c'était marqué je m'engage vraiment pour ça merci monsieur le préfet monsieur le député monsieur le conseil régional monsieur le président de l'association prise à la parole de Christine Valentin présidente de la chambre d'agriculture de l'Auser et à vous tous chers amis bonjour alors j'espère que je vais quand même pas donner que l'impression de penser ce que je dis mais je pense réellement ce que je dis ce que je vais dire alors tout d'abord je voudrais faire un peu d'historique si vous me le permettez parce que j'ai été un peu étonné quand même dans les propos de certains quand on découvre les prairies sensibles en mai 23 c'est juste qu'on n'a pas tout simplement écouté la chambre d'agriculture et certainement les syndicats depuis une dizaine d'années puisqu'en 2014 nous avons commencé à parler de ce sujet puisque c'est les premières prairies sensibles sont arrivées en Lausère à ce moment là sur la PAC 2014 et donc c'est à ce moment là qu'on s'est révolté contre ce sujet et qu'on a pris d'ailleurs des motions à la chambre d'agriculture refusant ce classement de ce zonage prairie sensible sur les zones nature à 2000 et depuis on a le cesse et la dernière motion date de la dernière session donc à chaque fois qu'il y aura une session il y aura un nouveau motion et donc on en avait écrite une en commun avec l'association des maires de Lausère et de nombreux maires de Lausère ont proposé à leur conseil municipal de prendre cette motion et pour certains même ont pris des délibérations de ce sujet c'est ce que j'encourage quand même à faire alors dans l'agriculture le monde agricole si on repasse en 2000 pour faire encore plus historique on a toujours été opposé à ce zonage nature à 2000 et quand ce sont les mairies qui délibèrent pour dire oui au zonage nature à 2000 ça nous met un peu en difficulté quand même parce que bien souvent et j'insiste il faut que des agriculteurs soient nombreux dans les conseils municipaux c'est peut-être là aussi qu'on a un peu failli dans l'histoire et donc il faut qu'on sache expliquer à des conseils municipaux et donc à nos collègues dans les conseils municipaux ce que c'est que nature à 2000 ce que ça peut parce que je veux dire on le sait ce que ça peut faire venir comme petits avantages on les avait à l'époque vendus comme des gros avantages aujourd'hui c'est que c'est des petits et ce qu'on ne nous a pas vendu à l'époque c'est tous les inconvénients qu'on est en train de subir aujourd'hui donc 2000 la mise en place des premiers zonages des premiers zonages nature à 2000 2014 l'application de cette fameuse BCAE 9 donc là qui définit les prairies sensibles et entre 2014 et 2023 il y a eu d'autres zonages nature à 2000 arrivés en lausère et c'est à ce moment là que l'Aubrac fait partie de ces zonages supplémentaires en 2023 qui sont passés donc à chaque fois qu'une PAC arrive un nouveau zonage prairie sensible est défini et si jamais il y avait d'autres nature à 2000 qui arrivaient entre 2018 puisque c'est le dernier le dernier décret le dernier arrêté ministériel s'il y en avait d'autres d'ici 2027 il pourrait y avoir à nouveau des prairies sensibles en 2027 c'est bien là qu'il faut absolument qu'on tape et qu'on tape fort et c'est là que je remercie le collectif des paysans sensibles parce que et je pense qu'on est tous paysans sensibles pour le coup pour les prairies comme pour beaucoup d'autres choses toutes ces règles de bonne conditionnalité agro-environnementale il est dit vous percevez la PAC vous devez respecter ces règles de bonne conditionnalité agro-environnementale dont la BCAE 9 celle des prairies sensibles on en a une autre qui nous pend au nez qui n'est pas encore en place et c'est pour ça qu'on dit on la rejette on le dit fortement on la rejette et celle des l'assements des zones humides on dit quand même sur l'aubrac vous risquez aussi d'être concerné et pas que sur l'aubrac et du coup celle-là elle viendra encore mettre une couche si jamais elle arrive en 2027 la BCAE 2 pour l'instant elle est promise pour le 1er janvier 2025 donc on essaie de la faire reculer et surtout de travailler à ce zonage qui pour l'instant était travaillé complètement sans la profession agricole ça a été une des raisons d'ailleurs lèvement ces dernières semaines parmi tant d'autres donc 2014 les premiers arrivages de prairies sensibles pas forcément que sur l'aubrac il y en a vraiment ailleurs il y en a sur le cause de Sauveterre notamment la vallée la vallée du Lot que ce soit sur Saint-Étienne-du-Val-de-Nest jusqu'à la Cane-Nour on a à peu près des zones naturelles de mille donc des prairies sensibles à peu près sur tout ces zonages et ça nous pose beaucoup de problèmes en matière d'autonomie des exploitations comme vous le disiez tout à l'heure François l'autonomie des exploitations ça veut dire avoir une capacité à s'adapter autant au changement climatique qu'aux aléas les uns et les autres et donc du coup il faut absolument qu'on puisse retrouver cette liberté d'entreprendre entre autres ces jours-ci le banc est plutôt favorable après les manifestations qu'il y a eu ces derniers temps il faut qu'on arrive à faire évoluer ces prairies sensibles et ces natura 2000 je pense qu'il y a plusieurs temps devant nous et il faut qu'on se saisisse du temps immédiat le temps immédiat vous ne l'avez pas dit ça François je ne crois pas je n'ai pas entendu c'est l'utilisation de produits phytos sur les prairies sensibles qui est interdit dans certains cas si on active l'éco-régime par ce biais-là et entre autres on a quand même le grand sujet sur le braque des ratopiers du campagnol et lutter sans le chimique contre le campagnol faut être bon ou alors faut avoir beaucoup de temps ou pas de campagnol c'est plus simple donc je pense que dans un premier temps ce qu'on doit obtenir et ça monsieur le préfet on avait vu le directeur régional de l'agriculture à ce moment-là enfin il y a quelque temps c'est de pouvoir tout de suite activer le fait qu'une autorisation collective de la lutte chimique puisse être accordée et que ce ne soit pas chaque agriculteur dans sa ferme qui soit obligé de faire une déclaration d'un petit bout de papier pour demander à la DDT et à la DRAF de nous autoriser la lutte chimique contre le ratopier sur notre ratopier ça peut être autre chose d'ailleurs sur notre parcelle prairie sensible ça c'est l'immédiat c'est l'urgence ça c'est de suite ça fait quand même partie des choses qu'il faut négocier malgré tout deuxièmement un temps peut-être un peu plus lointain mais pas très loin quand même c'est à dire là d'ici le mois de juin arriver à obtenir le déclassement de certaines zones dites sensibles toutes les parties alors vous avez parlé de prairies naturelles moi les prairies naturelles si on doit pas y mettre de produits phytos ça me gênerait pas trop qu'elles soient en prairies sensibles oui mais vous ça vous gêne je suis d'accord mais moi je suis au mois de juin ça me gêne pas trop et ce qu'il faut c'est qu'on puisse pas être embêté pour pouvoir labourer dès ce printemps parce que sur 2023 sur les contrôles on n'a pas été embêté ils nous ont fait un petit avertissement en nous disant c'est une prairie sensible vous étiez obligé d'avoir de l'herbe dessus vous avez des céréales si vous vous engagez à remettre de l'herbe en 2024 on vous dira rien c'est ce qui s'est passé ça il faut ça il faut essayer de le faire tirer un peu plus longtemps jusqu'à ce qu'on puisse se lever le zonage prairie sensible et naturelle humille parce qu'en attendant on peut avoir des pénalités cette année alors que l'année prochaine j'espère on sera plus en zone prairie sensible donc pour moi il y a bien une graduation dans le temps on essaie de travailler dans les médias sur l'uchimique et peut-être il y a d'autres points un temps un peu plus long mais qui va au mois d'juin au mois d'juin 24 c'est pas très long pour obtenir de déclasser certains zonages parce que ces prairies elles étaient temporaires ou céréales avant et donc elles ont plus lieu d'être sensibles au sens biodif voire au sens environnemental et en même temps on commence maintenant mais ça sera un temps beaucoup plus long faire sortir cette DCAO9 de la PAC là c'est un travail de comment dire il faut déjà convaincre le côté national pour qu'il aille le porter au niveau européen parce que là c'est l'Europe la DCAO9 c'est l'Europe là c'est ce qu'on fait régulièrement là dessus où on le dit souvent au ministère et à chaque fois qu'ils partent à Bruxelles on leur dit oubliez pas les prêts licenciés et moi sur ce sujet je veux remercier le préfet mais vraiment particulièrement parce qu'il est quand même même si il est prêts licenciés il y en a sur beaucoup de départements je le regardais on le regarde sur la carte excusez-moi Madame Valentin oui quand vous parlez ça va être discuté au niveau national vous pensez que la fédération des syndicats défend ? elle le fait oui ah bah oui on le porte régulièrement après il y a beaucoup de sujets mais celui-là en fait partie j'étais quand même à vous rappeler qu'en fait si on est si impacté à l'auvère on le doit en partie à la FNSA quand même parce qu'en 2012 vous avise Belen à négocier avec Stéphane Le Foll que les priviléries sensibles soient exclusivement en zone nature à 2000 du coup merci la FED ben alors c'est pas merci la FED c'est pas merci la FNSA c'est pas je vais pas dire merci les uns ou les autres je suis vous le savez à la chambre alors moi je suis pas à syndical à la chambre je suis neutre c'est un peu différent je suis pas à syndical parce que sans syndicat je vois pas comment on pourrait monter arriver à la chambre de l'agriculture mais déjà et je reste persuadé que cette négociation que vous dites là elle pourrait nous avoir arrangé si on avait pas et c'est pour ça que j'ai commencé mes propos en disant Natura 2000 pas l'agriculture qui l'a décidé et je veux pas mouiller les maires qui ont voté pour parce que pour moi quand ils ont voté pour ils ne savaient pas ce qu'ils votaient ils savaient qu'ils votaient la reconnaissance de leur bon état de leur joie de mental la bonne qualité de leur territoire mais ils ne savaient pas qu'ils allaient s'engager finalement leur agriculteur à avoir des problèmes sur Natura 2000 parce qu'il y aurait des prévisions sensibles et qu'on ne pourrait pas faire ce qu'on veut on nous a vendu ce dossier je le dis au maire et il pourrait le dire on nous a vendu ce dossier et j'étais conseillère municipale à l'époque on nous a vendu ce dossier en nous disant il y aura des taxes des grèvements fonciers sur les parcelles en Natura 2000 sur les surfaces donc en Natura 2000 il y aura des mesures agro-environnementales il y aura des intérêts sur les linéaires de haies et les maires ont adhéré à ce pas là non non vous vous égarez vous n'avez pas suivi la réunion que vous avez vous même organisé au mois de juin je pense que j'ai dit la DDT a expliqué que la grande partie des communes s'y sont retrouvées parce qu'elles n'avaient pas délibéré justement oui mais c'est justement que bon on nous l'a mal vendu mais c'est que c'est pas qu'on a délibéré pour les trois quarts du temps c'est que parce qu'on s'est pas trop soucié de cette histoire voilà mais bon la faute à l'agriculture ? non non mais bon parce que nous on a dit qu'il fallait voter vous mettez la faute sur les communes non 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 je dis les maires ont voté à un moment j'étais au conseil municipal donc je le prends pour moi aussi on a voté pour contre ou on n'a pas posé ce dossier sur la table mais dès lors qu'on ne le posait pas sur la table et c'était écrit sur le papier que les maires ont reçu c'était un avis favorable de fait de fait mais par contre c'est ce que je disais tout à l'heure je crois que je l'ai dit ce qui est possible quand même de faire aujourd'hui c'est de prendre des motions comme on l'a dit mais aussi de prendre des délibérations pour demander de sortir du bonheur oui mais un de c'est ce que je l'ai dit au départ je suis Yves Rodier le maire des Ermans donc je voulais soutenir le monde agricole parce qu'on a vraiment besoin quand on parle vous parlez là de donc de de Natura 2000 pour l'historique des Ermans en 2012 ça avait déjà été demandé à sortir de Natura 2000 là on l'a redemandé elle a été votée dernièrement par délibération de sortir de Natura 2000 et le résultat est que on y est toujours je me tourne devant la préfecture puisque c'est la préfecture qui valide les hôtes les délibérations justement je voulais vous en parler monsieur le préfet je vais peut-être je vous suis interrompu un petit peu oui mais bon c'est pas grave je le dirai je reste du je reste du sûr qu'on peut obtenir quelque chose mais qu'on n'obtiendra pas là pour ce printemps alors on va obtenir des choses pour ce printemps il faut qu'on les obtienne mais il faut qu'on reste mobilisé et qu'on grade les choses de façon à pouvoir arriver au bout et c'est pas dans 10 ans là de suite c'est ce fameux pouvoir retrouver une liberté d'entreprendre dès ce printemps quand on dit liberté d'entreprendre c'est traiter les vitaux c'est labourer des parcelles parce que bon peut-être vous labourer pas beaucoup mais vous labourer quand même un peu on a des zones nature à 2000 sur le territoire losérien qui labour pas mal et qui se retrouvent en zone prairie sensible enfin certaines prairies sont devenues sensibles parce qu'elles n'ont pas été labourées de 5 ans elles sont prairies sensibles prairie naturelle c'est un peu différent mais c'est prairie temporaire quand même c'est ces zones qui ont été prairie temporaire à un moment qui se retrouvent prairie sensible pour moi ça ne tient pas debout c'est ce qu'on dit régulièrement et donc celle-là déjà on pourrait tout de suite obtenir enfin tout de suite d'ici le mois de juin ou 15 mai obtenir qu'elles sortent du zonage prairie sensible en attendant qu'on puisse tout faire sortir de ce zonage là mais je dis bien si on demande tout aujourd'hui pour moi on n'aura encore rien au mois de juin et on sera pénalisé dès cette année Banco ah ben Banco c'est de l'attitude qu'on travaille je veux dire on peut ce que j'ai à dire après je pense que j'avancerai par la main avec le micro pour vous donner la parole parce que c'est un simple monologue vous allez vous ennuyer donc je je voulais déjà répondre un peu à monsieur le préfect quand vous parliez du dérochage que pour vous c'est vous ne voyez pas comment ça pourrait être acceptable il faut quand même que les marcheurs qui viennent ils comprennent que les murs qu'il y a c'est le dérochage qu'ont fait nos anciens il n'y a rien de vraiment naturel je ne sais pas si on m'a dit il n'y a rien de vraiment naturel c'est juste qu'au jour d'aujourd'hui on ne fauche plus la faune c'est l'évolution de la mécanique je ne fais pas de dessin et ça nécessite des aménagements et bon quand je suis sur le sujet vous savez qu'on a des sécheresses je ne vous apprends rien il y a deux moyens en gros pour la zone de de se préserver entre guillemets des sécheresses c'est soit de faire un peu de pré-artificiel soit d'agrandir les surfaces de récolte dans les deux cas on est blousé désolé et bon je vais un peu essayer de revenir en même temps donc on a constitué le le collectif suite au à l'article qu'a qu'a publié François Hermé que vous avez écouté au début dans la Lozère Nouvelle qui a qui s'est un peu insurgé contre ces ces nouvelles réglementations pour dire et du coup on s'est retrouvé un peu les agriculteurs du coin et on a décidé de de fonder ce collectif donc dans un premier temps on a on a décidé de 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 formuler une motion pour essayer de sensibiliser les communes et qu'elles nous soutiennent d'ailleurs j'en profite pour remercier toutes les communes qui nous ont soutenues parce que ça nous aide quand même pour faire porter nos revendications ensuite bon comme je l'ai évoqué tout à l'heure on avait on avait demandé à la Chambre d'agriculture si vous pouviez nous organiser une une réunion ce qui était au mois de juin bon on a été un peu déçu de ce qui nous a été dit par la DDT comme tout le monde je pense parce que disons on n'a pas eu vraiment de réponse sur le fond parce que c'est ce qu'on attendait mais il y a quand même quelque chose on est revenu avec quelque chose mais qui nous a un peu oui avorté c'est d'apprendre que enfin ça nous a quand même assez sidéré je dirais d'apprendre que c'était à cause des communes qui avaient accepté Mathura 2000 qu'on se retrouvait avec le saisonnage des privés sensibles disons la DDT a fait porter l'anti-responsabilité aux élus locaux et s'est déchargé du coup de cela alors disons moi je reprends mes notes parce que comme l'a évoqué un peu le maire des Ermans il y a les communes en 2002 du moins localement après je connais pas toute la lausanne on avait refusé à l'époque les conseils municipaux avaient refusé en écrivant textuellement que c'était refusé la classification nature 2000 par crainte que ça serve à nous remettre des des contraintes aux agriculteurs en 2012 du coup ils ont été prévoyants quand ils nous ont présenté nature 2000 on nous a rassuré on nous a dit il n'y aura pas de contraintes sauf pour ceux qui décideront de faire un contrat il faut qu'ils respectent les contraintes du contrat jusque là il n'y a rien de surprenant et disons que là ce qui apparaît maintenant clairement c'est que c'est bien des contraintes qui ne sont pas menées par nature 2000 et on parle aujourd'hui de prairie sensible mais on a quand même quelques échos que vers 2027 2030 ça ne sera pas de prairie sensible ça sera encore autre chose qui suivra le zonage nature 2000 on aura encore d'autres contraintes directement liées au fait qu'on est en nature 2000 du coup au sein du collectif on a un certain nombre d'élus locaux donc quelques maires on a décidé de 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 rédiger une délibération pour disons mettre sur le papier ce que je vais nous exposer et en demandant aux communes qui le voulaient de demander de sortir de nature de l'île donc c'est à notre connaissance à leur actuelle je voudrais remercier les communes qui l'ont fait je voulais parler des communes de Brion Les Ernaux Grandval Père-en-Ovrac Saint-Denis-en-Margeride Saint-Lali Saint-Laurent de l'ARS qui a eu le courage de prendre ces délibérations je remercie leur conseil d'avoir le courage de faire cela et j'invite tous ceux qui avaient pris en délibération une motion à faire de même parce que on pense au niveau du collectif que si on veut se débarrasser entre guillemets des prix sensibles on sera obligé de toucher à Natura 2000 sachant que Natura 2000 c'est un zonage qui va servir à nous ramener de nouveau des réglementations vu que ça a été le cas pour le prix sensible ils se sont calqués dessus aux échos qu'on a ça devrait de nouveau être le cas en 2027-2030 sur d'autres contraintes si on veut essayer de faire quelque chose c'est là qu'on a un peu la main quand vous parlez que les conseils municipaux il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs encore ici on représente un peu le monde voilà et du coup je voulais demander à monsieur le préfet de prendre acte de ces décisions pour déclassifier ces hommes oui prendre acte des libérations communales ben écoutez je prends acte des libérations communales après est-ce que j'ai le pouvoir de faire en sorte que ça permette de changer quelque chose à ce jour non mais le Brexit n'était pas rêvé par les régions communautaires je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne chose pour les anglais mais puisqu'on veut faire du Brexit nature à 2000 je ne suis pas sûr que ce soit bon pour le tourisme en nos air mais c'est une c'est une c'est une c'est une voie ce n'est pas mon avis qui compte moi c'est d'être clair dans l'expression de la volonté communale non mais plus sérieusement si j'ose dire on va étudier la question enfin moi je vais faire remonter aussi la revendication est-ce qu'une commune peut entrer et sortir librement de ses hommages ou pas quelles sont les conditions on va tout explorer puisque je vous ai dit tout à l'heure que j'avais écrit au ministre avant même qu'il y ait la première pétition signée ici donc je suis assez à l'aise sur le sujet j'avais bien intégré le fait que ça serait très compliqué d'appliquer une disposition aussi rude que les prairies sensibles sur l'exploitation on va voir toutes les solutions possibles pour adapter le dispositif et la sortie nature de l'île c'en est une on peut imaginer d'autres choses les échanges de parcelles on peut imaginer d'autres choses un minimum de terres laborables par exploitation je n'en sais rien il faut tout explorer pour que on puisse trouver une solution qui soit acceptable mais on ne peut pas je le répète d'un côté plaider pour un territoire exceptionnel et de l'autre dire il est exceptionnel mais je construis ce que je veux je veux comme je veux sur l'enrochement je reviens c'est pas l'enrochement évidemment si on labore il faut des rochers pardon ça ça va je l'ai à peu près intégré mais c'est le fait de considérer qu'on ne peut pas obtenir d'un seul coup une ouverture à toutes les pratiques partout où on veut voilà mais j'ai entendu les jolis tas de caillots qui font trois tonnes de pièces que je vois c'est pas nos anciens ils ne le faisaient pas c'est pas exact monsieur le préfet il y a encore jusqu'aux années 2000 il y avait des subventions qui étaient allouées pour le dérochage et aujourd'hui on n'a plus le droit d'en enlever un alors là il faut m'expliquer pour ceux qui ne le savent pas j'ai débuté ma carrière en faisant les renouvements dans le Cantal donc j'ai remboursé toutes les communes au long de l'autoroute donc je sais un peu de quoi on cause et bien qu'aujourd'hui on ne fera pas ce qu'on a fait à l'époque mais c'est ainsi la société évolue et il faut s'adapter essayer de trouver les voies et solutions pour que on continue à pratiquer l'agriculture qui fonctionne sur le territoire dans un contexte qui change il y a quand même quelque chose que je veux redire parce que vraiment je n'ai pas été très clair je n'ai pas incriminé les maires d'avoir mal travaillé ou les conseils municipaux j'ai juste dit qu'on a été pris dans un piège où on nous a dit il faut rentrer dans Natura 2000 vous avez des avantages qu'on nous a vendus comme des gros avantages et qui aujourd'hui ne sont rien du tout et on n'a que des contraintes et que des inconvénients qui eux par contre grossissent chaque fois c'est ça et ce que j'ai voulu dire c'est bien que c'est les maires et les parcs qui ont été pris au piège et que maintenant ce sont tous les agriculteurs qui le sont et je parlais tout à l'heure des donnages humides je pense que vous faites allusion à une partie au règlement sur la restauration de la nature quand vous parlez de ce qui va nous arriver plus tard et certainement encore on ne sait pas tout mais là franchement ça arrive petit à petit et petit à petit c'est par Pâques 5 ans c'est à dire que tous les 5 ans chaque nouvelle Pâques on en a à nouveau une couche 5-7 ans c'est pas très grave il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on arrive à apprécier M. le Préfet c'est ces nouveaux zonages-là d'ici juin mais c'est surtout que toutes les prairies temporaires ou fouchables c'est à dire tout ce qui est propre d'entretien mécanisable on va appeler ça comme ça ça ne soit pas mis dans les prairies sensibles parce que c'est pas très sensible quand on peut aller y travailler dans les dents avec un tracot où il passait avec de l'engrais il passait avec n'importe quel matériel fauché et par contre ça devient un problème très fort pour l'autonomie de nos exploitations et pour l'affouragement de nos animaux s'il y a tant d'animaux sur mon bras pendant l'été c'est parce qu'il y en a pendant l'hiver dans les fermes et qu'ils mangent de fois récoltés voilà donc c'est c'est cet équilibre qu'on ne peut plus ce déséquilibre qu'on ne peut plus accepter en tout cas moi je voudrais juste ajouter un truc c'est que on peut parler des prairies mécanisables qu'on ne les touche pas mais il y a aussi peut-être il y a des gens qui vont y revenir c'est au niveau des transmissions parce qu'il y a des parcelles des gens comme qui arrivent à un certain âge qui ont besoin de conserver des parcelles en pâteur et les repreneurs peut-être voudront faire des céréales là-dessus donc il ne faut pas figer ça à une classification dire que ceux-là ne sont pas sensibles mais après parce que c'est à vie ces trucs et après je veux revenir quand même sur vos propos quand vous nous avez vendu Natura 2000 je ne veux pas revenir en arrière mais j'ai été quand même à certaines réunions on passait un peu pour les vilains les petits canards quand on dénonçait un peu l'argent facile alors peut-être les agriculteurs vont vous faire un autre mais un coup peut-être si on veut moins de normes il va falloir aussi avoir moins d'aide mais quand on dénonçait moi je citais beaucoup cet article 19 c'est qu'au début on vous donne un peu d'argent pour en apporter quelques-uns qui fassent des dossiers vous y mettez tels hectares mais les autres ça ne concerne pas et moi j'appelle ça la politique de la carotte et du bâton c'est à dire qu'aujourd'hui les MAOC ça représente à peu près je ne sais pas combien de hectares donc ceux-là ils ont eu des petites carottes et nous ça sur 24 000 hectares on reçoit les coûts de le matraque donc c'est c'est à nous aussi peut-être agriculteurs et à être un peu vigilants l'argent facile ça n'existe pas si on nous on nous on nous monsieur le préfet monsieur les élus moi je vais vous parler de mon petit séjour à la gendarmerie de Nasminal je ne dois pas être le seul à être allé visiter les locaux en fait je me suis installé en 2008 sur la commune de Nasminal à 4 km d'ici et j'ai voulu arranger une parcelle en refaisant les rases etc puis il y avait une espèce de cours d'eau soi-disant qui n'avait pas été nettoyé depuis 20 ans j'avais juste droit d'enlever quelques emblacles par-ci par-là une fois qu'on a eu fait les rases le cours d'eau était quasiment bouché donc il a fallu le nettoyer pour évacuer ces rases j'en ai fait un petit peu plus que prévu le lendemain 8h gendarmerie à la maison monsieur Vialard venait au poste je vais au poste 2h30 d'audition les empreintes digitales des 10 doigts photos de profil et de face contre un mur blanc je suis resté 2h30 ensuite mon père a été convoqué interdiction qu'on se croise dans le couloir pour pas faire de faux témoignages et ensuite c'est l'entrepreneur qui a été convoqué pareil il y a passé 1h30 le gendarme qui m'a interrogé il venait d'être muté à Nasminal il venait de la banlieue de Sarcelles de Paris une banlieue où c'est toutes les nuits des voitures qui brûlent des cambriolages etc il a rigolé au moment de mon témoignage il a dit mais quand même il vous arrête pour ça pour avoir nettoyé un cours d'eau de 20 mètres qui à mes yeux ne ressemble pas à un cours d'eau l'histoire continue j'ai été convoqué bien sûr au tribunal j'ai rencontré le procureur j'ai eu un petit rappel à la loi entre temps j'avais 6 mois de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende avec sursis j'ai réussi à faire une remise en état bon je ne voulais pas payer les amendes tout ça j'ai fait une remise en état avec la fédération de pêche avec l'ONEMA ils sont beaucoup plus intelligents que moi le cours d'eau ils m'ont dit il ne faut pas le laisser là donc si le cours d'eau était dans une parcelle c'est qu'il est au point le plus bas de la parcelle le cours d'eau il a toujours été là ils ont voulu me faire faire des zigzags je les ai écoutés on a fait les zigzags je leur ai dit ça ne marchera jamais si le cours d'eau est là c'est qu'il faut le laisser là et c'est là que ça s'écoule on a fait les zigzags maintenant excusez-moi du terme c'est la grosse merde non mais même l'année dernière en période de sécheresse je n'ai pas pu aller faucher au bord du cours d'eau alors la fédé de pêche et l'ONEMA ils doivent avoir bac plus 10 ou plus 15 moi j'ai que bac plus 2 ils ont voulu me dire qu'il fallait faire comme ça le bon sens paysan quand même on sait qu'est-ce que c'est c'est pas à eux qu'ils vont nous expliquer dans les bureaux le cours d'eau il faut qu'il soit comme ça je les ai convoqués je leur ai dit venez voir la merde que vous m'avez fait faire ils sont jamais revenus voir sur le terrain et je ne suis pas le seul ici j'ai vu d'autres têtes qui y ont été à la gendarmerie après maintenant que j'ai le micro je vais vous parler d'autre chose je ne suis plus président de la Cuma mais j'ai été président de la Cuma pendant 10 ans on voulait changer une tonne à lisier ils ne veulent plus subventionner les tonnes à lisier il faut acheter des rampes et des pandillas c'est des matériels qui ne peuvent pas être utilisés en lausère donc si on veut acheter une tonne à lisier chaque paysan va dépenser 30 000 euros pour acheter une tonne à lisier et faire 50 ou 100 voyages par an l'écologie là et bien non le pandillard à lausère n'est pas adapté même à la Cuma du Val d'Onesse et de Channac ils ne vont pas acheter un pandillard alors ils applaudissent parce qu'il y en a un qui vient de dire il faut enlever les rochers une dernière chose excusez moi je commence à ça va être lourd au bout du bras je vois qu'il y a des entrepreneurs leurs travaux publics et juste devant un marchand de matériel agricole qui va du tubulaire des caillotis tout ça en lausère cette année il ne va se faire aucun bâtiment agricole à cause des demandes de subventions entendez ils doivent pouvoir témoigner qu'il ne va faire quasiment aucun bâtiment agricole en lausère si on habitait de l'autre côté du Baisse au ruisseau qui coule ici dans le canton à la 6 km d'ici dans le canton ils vont faire leur bâtiment à la période voulue un lausère s'installe on a un projet de bâtiment on dit on va faire un bâtiment en 2024 à cause de la région Bernard tu m'entends il faut débloquer ces subventions pour pas attendre un jeune qui reprend une exploitation qui doit attendre pendant 2 ans pour faire un bâtiment c'est pas normal pourquoi dans le canton à 6 km c'est plus simple c'est pas le même député je vous rappelle nous sommes en direct avec les agriculteurs ici depuis Malbouzon le collectif des paysans sensibles le délire absolu l'objet de la réunion c'est Natura 2000 les zones sensibles Natura 2000 qui s'inscrit dans la stratégie nationale des aires protégées 30% du territoire maritime et terrestre dont 10% de protection forte dont déjà à l'époque de Madame Pompili elle avait annoncé que dans cette stratégie les zones Natura 2000 rentraient bien évidemment dans cette dénomination le mouton noir on l'a été aussi à la coordination rurale quand il s'est agi d'annoncer cette merveille descendue d'en haut de l'Union Européenne avec une application franco-française sur ce qu'allait être ce classement honorifique des zones Natura 2000 que le monde du tourisme a vu d'un très bon oeil je me rappelle les propos de Monsieur le Préfet quand on a tellement vendu la Lauser comme une terre d'environnement d'espace protégé Lauser-Tumaer il ne faut pas s'étonner du résultat il ne faut pas s'étonner du résultat avec un ratio où on est sur la première marge du podium en Lauser on a le meilleur ratio en termes de superficie protégée par rapport à la superficie agricole toujours est-il qu'à l'époque on s'était permis de dire attention Madame la Présidente de la Chambre d'agriculture a eu l'honnêteté de dire que ça avait été vendu aux agriculteurs pouvant bénéficier de mesures agri-environnementales déjà dans l'appellation il a été dit que le monde paysan c'était là où il y a eu le bon sens il ne fallait pas être grand clair pour comprendre qu'à un moment donné on allait nous fourguer la déclinaison de souhait d'une partie de la population qui je vous le rappelle est minoritaire de ce qui ressemble vaguement au milieu écolo milieu écolo qui a toujours des prétentions et qui a toujours des exigences que l'Etat s'empresse évidemment de traduire avec le concours bien évidemment de l'Union Européenne donc bien évidemment que c'est une hérésie d'avoir mis les territoires sous cloche ce faisant c'est une hérésie d'avoir empilé des contraintes mais qui allait aussi avec cette notion dans la zone naturelle de mille pré-sensibles parcs naturels régionaux parcs nationaux mais on ne va pas s'arrêter là pensez donc surtout pas parce que la machine a besoin de s'auto-alimenter donc à l'époque oui MAE MAE et donc les chambres de agriculture qui sont là aussi pour faire des prestations pour permettre aux agriculteurs de postuler à des MAE entre autres entre autres mais aussi mais aussi donc ce qui fait que vous aurez noté que des communes elles peuvent adhérer à Natura 2000 charge à elles dans les deux mois de latence ce qui signifie qu'elles ne souhaitent pas mais pas de réponse vos acquiescements par contre c'est vous monsieur le préfet qui avez parlé du Brexit c'est pas moi de la même manière que dans l'Union Européenne dans les règlements dans ce qui est prévu il n'y a rien qui est prévu sur la sortie d'un pays de l'Union Européenne et de la même sorte il n'y a rien qui est prévu pour les communes qui voudraient s'affranchir de Natura 2000 ça en devient tellement gênant ça veut dire qu'il y a comment dirais-je à l'heure où il y a eu la quinzaine non pas commercial qui continue avec des manifestations des agriculteurs pour des prix pour l'arrêt de la folie environnementale et son portège de contraintes ça veut dire que bon ben les masques tombent ça veut dire que les communes qui ont été entre guillemets abusées à qui on a vendu du rêve et bien tout simplement le plan B l'alternative à la sortie ça n'existe pas par contre moi je félicite le collectif des paysans sensibles parce que vous avez au moins compris une chose trop longtemps les paysans ils ont délégué et je suis bien passé pour le savoir parce que je représente aussi un syndicat et bien moi ça me fait vraiment plaisir de voir que des gens ont compris qu'ils se prenaient en main ils se prenaient en main un bon jour dans leur non pas territoire parce que j'ai horreur de ce mot de territoire mais dans leur campagne dans leur coin moi je vous souhaite le plus grand succès vous pensez bien que la coordination rurale qui dès le départ avait dit Natura 2000 dès qu'il y a un mot environnement je ne sais pas pourquoi nous on a le gyrophare qui s'allume les petites lumières qui clignotent voilà j'en ai terminé Madame Valentin Madame Valentin me questionne sur les solutions donc en gros ça serait la coordination rurale qui a ramé toute seule sur la genèse des classements Natura 2000 et qui avait surtout surtout choisi de ne pas mettre le doigt d'un engrenage et qui a surtout prétendu qu'une chambre d'agriculture ça ne devait pas être surtout pas surtout pas une usine à prestation de service et que c'était l'intérêt des agriculteurs j'en arrête là alors moi je veux bien recevoir les leçons de la terre entière mais moi je suis droit non pas dans mes bottes mais dans mes chaussures et je suis fidèle et reste fidèle à mes conditions c'est très bien donc vous l'avez bien entendu zéro solution de la part de la coordination rurale bien dommage moi j'aimerais quand même que non 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 je me tais pas je ne me tais pas la chambre d'agriculture il y a d'abord c'est alors pas syndicale je l'ai dit mais note parce que quand même j'aurais pas ni vous quand vous êtes siégé vous n'étiez pas syndicale non plus c'est normal mais ce que je veux dire là les ce qu'il faut non d'abord on me coupe pas le micro excusez-moi moi j'ai été élu aujourd'hui 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 on discute avec Macron parce que c'est Macron qui est élu on discute pas avec Le Pen je suis désolée c'est comme ça et peut-être un jour on discutera avec Le Pen on discute pas non non mais personne non mais je le dis là on me coupe pas le micro c'est moi qui suis élu c'est moi qui suis élu c'est la chambre d'agriculture elle est aujourd'hui je parle au titre de la chambre d'agriculture je suis non non mais je suis si on a fait si on a fait des MAE je veux m'expliquer parce que j'ai été agressée sur les MAE une chambre d'agriculture qui est qui a malheureusement dans son rôle deux fonctions la fonction d'accompagnement des agriculteurs par la loi dans le code rural c'est comme ça on applique la loi enfin je pense que tout le monde applique la loi il semble et entre autres on doit accompagner les agriculteurs dans les politiques publiques on doit les accompagner dans les politiques publiques ça c'est le code rural et dans les politiques publiques on doit toutes les décrire et ensuite on a fait des PAEC des projets les fameux PAEC qui permettent d'avoir des MAEC derrière les zones nature à 2000 sont directement dans les PAEC ça c'est pas moi qui l'ai fait c'est l'État et les MAEC il y a eu à un moment donné je l'entends des financements et les agriculteurs il y avait droit parce que de toute façon ils avaient les contraintes il faut aussi je sais qu'on peut se passer des aides si on n'a pas les contraintes c'est un peu quand même compliqué aujourd'hui on travaille sur les prix on essaie de les valoriser je pense que vous faites partie aussi de ces gens là qui vivent avant tout leur métier pour le pour le par le prix par la production par la quantité mais pas que par le mais pas que par le prix ça fait partie en tout cas et les aides les aides publiques aujourd'hui elles servent aux agriculteurs elles servent surtout quand même aux consommateurs pour payer moins cher un produit quand même on peut remettre les choses aussi à leur place et quand on nous parle d'écologie d'environnement de planification écologique aujourd'hui on nous parle de ces mots à toutes les sauces nous on a mis un pied sur le frein en disant écologie peut-être respect de la nature complètement mais dans la condition de la production et la souveraineté alimentaire j'attire complètement à ce propos là la souveraineté alimentaire aujourd'hui en France avec tous les problèmes environnementaux agroécologiques et sanitaires parce que malheureusement il n'y a pas que l'environnement qui nous tire dessus la souveraineté alimentaire devient un vrai problème et si on ne prend pas la mesure du besoin de production dans notre France comme dans tous nos territoires alors moi j'aime bien ce mot parce que le local me plaît beaucoup le mot local me plaît énormément quand on peut me faire manger à nos enfants dans les cantines des produits d'ici d'ici ça veut dire de l'auzer ça veut même dire précisément de l'aubrac si c'est des gamins de l'aubrac je suis quand même plus favorable que de dire on fait de l'environnement on fait de l'inatura de mille on fait des MAE et on va acheter la nourriture ailleurs parce qu'on ne produit presque plus sur nos territoires moi ça ça me pose beaucoup de problèmes et je pense sincèrement ce que je dis excusez-moi de le penser mais c'est quand même la moindre chose la moindre des choses de le penser et ce qu'on a dit tout à l'heure c'est pour ça que j'ai demandé quelles étaient les solutions ou s'il y en a d'autres on les prend toutes moi je le redis et je pense que sur Natura 2000 et sur les pluris sensibles plus particulièrement sur lesquels on parle après pour parler des DU et compagnie on peut en parler après il n'y a pas tout de suite même là ça ne gêne pas parce qu'on accompagne aussi les agriculteurs pour aller chercher des dispositifs uniques les anciens là aujourd'hui moi je reste persuadée qu'il y a trois temps il y a l'immédiat il faut qu'on obtienne des mesures pour pouvoir travailler tranquille, sereinement dès ce printemps sans risquer dans nos déclarations PAC d'être emmerdées par la suite dans les contrôles dans un deuxième temps c'est-à-dire d'ici le mois de juin il faut qu'on obtienne le déclassement de certaines parcelles enfin le changement de la sortie la sortie de parcelles qui étaient exprès et temporaires ou qui sont mécanisables on va appeler ça comme ça vous avez tous compris ce que ça voulait dire il faut qu'on les sorte de ces zonages pririssensibles et dans un troisième temps on travaille à ce que l'Europe ne mette plus enfin la politique agricole commune ne mette plus dans sa politique la BCAE9 la BCAE9 ils sont d'accord avec moi sur son règlement PAC ils sont d'accord avec moi oui moi les BCAE9 je ne les supporte pas je ne les supporte pas plus que les BCAE2 moi ils étaient passionnés de débat même si c'est nécessaire qu'ils soient passionnés c'est normal Michael Techit ah merde alors ça serait un comble vous n'entendez pas j'aimerais qu'on recentre le débat parce que dans la polémique il ne sortira rien déjà j'aimerais vous dire merci, merci François merci à la famille j'ai pas la chance d'être de l'Aubrac je suis désolé, mais je suis de Margeride et on est quelques-uns d'entre parmi là, d'être de Margeride dire que je suis sensible un homme sensible, je suis un homme sensible je le resterai, j'espère le rester et c'est à ce titre que je suis là je suis là aussi parce que j'ai des prairies sensibles depuis 2014, qui ont été qui sont passés sensibles en 2014 ou qui ne sont pas passés sensibles parce que j'ai continué à l'élaborer qu'est-ce que j'ai fait ? je ne sais pas me mettre pour arriver à regarder tous mais je n'ai rien fait pour continuer avec mon père et mon grand-père qui avaient de leurs mains enlevé des rochers pour rendre l'amourable et nous rendre autonomes, ça a été dit ça a été dit par monsieur Bross ton prénom, je ne sais plus pour justement essayer de gagner un peu en autonomie quel drame ? quel drame ? quel drame avons-nous fait de l'abourer 2,5 hectares pour 2,5 hectares ? j'ai niqué le micro quel drame avons-nous fait que pour l'abourer 4,5 hectares si vous voyez la montagne de rochers qu'il a fallu enlever j'aurai honte j'aurai honte de laisser tomber le travail de mes anciens je ne fais que l'entretenir je l'avoue je sors les bières qui ressortent évidemment il en ressort quelques yeux je ne fais qu'entretenir ça et entre guillemets ça permet aussi d'utiliser moins d'intrants je pense que la nature on l'a préservé et que cette préservation on est que le passage de témoin le relais et nos ancêtres ont permis que cette nature soit vue comme une qualité que ce ne soit pas demain un obstacle ou une épine dans notre pied que ça ne se retourne pas contre nous on demande juste ça pouvoir continuer à vivre de notre métier et cette nature qui a été préservée on n'est pas des j'ai failli dire on n'est pas des loups vous voyez on n'est pas des délinquants n'est-ce pas Christophe on n'est pas des délinquants on veut juste continuer à vivre de notre métier moi je dirais je rejoins ce qu'a dit François tout à l'heure on a une vue écologique bureaucrate je prends l'exemple de la commune voisine de la Jau qui n'est pas représentée aujourd'hui mais au tout début on a voulu protéger une espèce préhistorique qui est le Blumen alors c'était embêtant parce qu'il y avait des animaux des vaches qui allaient dedans alors on l'a vite clôturé pour pas qu'elles y aillent c'est très rare il faut le protéger on a mis des pilotis pour que les touristes puissent y aller parce que ça c'est important que les touristes ils dévoient le Blumen 5 ans après on s'est aperçu que le Blumen il avait disparu disparu parce que l'entretien des vaches qui me glissaient il n'y était plus il n'y était plus et avait permis que ce Blumen se maintienne donc tout ce qu'on fait c'est pas forcément négatif au lieu de au lieu de vouloir pyramidalement nous imposer des choses qu'on regarde ce qu'on a fait et qu'on l'impose ailleurs moi je me bats contre une agriculture à deux vitesses j'ai pas envie qu'ailleurs on puisse polluer ou faire n'importe quoi et qu'ici on devienne une réserve on sait ce que sont devenus les réserves d'Indiens j'ai pas envie qu'on soit la réserve c'est pas comme ça qu'on protège le Blumen qu'on applique ce qu'on fait ici ailleurs et tout ira très bien vous demandiez monsieur le préfet un argument des argumentaires moi je vous dis qu'en faisant une rotation avec une prairie une céréale pendant 3-4 ans une autre prairie qui dure 7 ans quel drame de faire durer une prairie 7 ans et ça permet justement de la bourrer un peu moins et bien j'utilise plus de pesticides plus d'herbicides j'ai pourtant la certifito et mon plus véonorme donc excusez-moi d'être sensible d'être non sensible quand je vois les revendications et l'ampleur du mouvement qui a eu lieu récemment excusez-moi d'être sensible au fait que je vois qu'il y ait des avancées sur du glyphosate des herbicides quelconque c'est très bien c'est très bien mais qu'on vienne pas nous dire ici ce qu'on a fait de bien et qu'on en tienne compte qu'on soit vu comme quelque chose à appliquer ailleurs plutôt que de contraintes supplémentaires et si vous me permettez d'ajouter quelque chose par rapport à la prédation parce qu'on va rentrer dans une nouvelle dans une nouvelle époque où on va devoir ressortir nos animaux de hormes les éleveurs ovins mais les éleveurs bovins également il y a un mois mon voisin deux mois et demi le veau attaqué deux mois c'est du loup ça en sera certainement pas ça en est jamais quand c'est des bovins je voudrais vous dire je suis sensible au fait que je ne comprends pas qu'on ne prenne pas en compte la misère dans laquelle on vit de devoir dormir dehors encore à nouveau qu'on en soit à calculer une agriculture de 2050 quand en 2025 on sait pas si on va être là moi j'ai des agriculteurs tous les jours qui savent pas s'ils vont pouvoir continuer ou sous quelle forme avoir des animaux sans les regarder ou sans foutre récupérer les morts faire de l'agriculture comme de la cueillette on ramassera ce qui vient on prendra des aides c'est pas l'agriculture que j'ai envie c'est pas celle qui nourrira une société je veux de l'agriculture vertueuse c'est ce qu'on fait déjà qu'elle soit reconnue qu'elle soit reconnue et qu'on la respecte qu'on nous respecte donc j'aimerais que sur ces deux dossiers là ça avance et vous avez dit l'autre jour à Entrenasse où j'étais que vous referez remonter exactement ce que vous êtes demandé il y a trois dossiers qui pour moi n'avancent pas c'est prévis sensible je suis là le loup ça n'a pas avancé contrairement à ce que vous dites par rapport au nouveau plan loup aucune avancée ce n'est pas de mettre deux tireurs sur un tir de prélèvement simple avec deux personnes pour tenir des lampes quatre candidats quatre risques d'avoir des morts c'est pas comme ça que nous devons venir c'est pas comme ça nous on ne demande pas d'aide on demande à ce qu'il y ait un rabaissement du loup du nombre de loups en France à 500 c'est son seuil de viabilité ça suffit à partir de là on mettra des mesures de protection sinon mettre des mesures de protection avec 2000 loups parce que le comptage officiel à 1200 moi je le contexte tout le monde le conteste il est au moins deux à trois fois supérieur donc mettre en place des mesures de protection dans ces conditions là c'est jeter de l'argent par les fenêtres et nous avons nous chacun autant que nous sommes à nous investir que ce soit dans nos syndicats à l'échelle nationale à faire remonter ces revendications parce que si c'est pas nous qu'on les porte c'est pas d'en haut qu'elles viendront le troisième point ça a été cité c'est sur les plans bâtiments 68 millions pour la région de demande 28 millions de disponibles on est dans un super bâtiment très bien sauf que si les gens ne peuvent pas construire hélas ça va poser problème un dernier point également vous avez parlé vite fait des panneaux photovoltaïques au sol moi je serais toujours pour protéger notre outil de travail qui est le sol pour que nous puissions continuer à travailler de notre sol et des panneaux on peut en mettre sur les bâtiments et ça servira aux familles d'agriculteurs parce que si on peut les mettre sur le sol il n'y a plus d'intérêt d'aller les mettre sur des toits on travaille encore sous des bâtiments amiantés en prenant des risques pour nous nos animaux on s'en fout de ça on n'est pas responsable de ce qu'a vendu ou de ce qu'a été complice l'Etat Eternit c'est une entreprise qui existe toujours nous y travaillons dessous elle n'est pas inquiétée à nous de payer les frais de désambientage je trouve ça honteux honteux qu'on se serve de ces panneaux photovoltaïques pour enlever cette amie qu'on puisse mettre des panneaux photovoltaïques sous nos toits ça aidera localement les entreprises locales et tous les gens qui travaillent sur place et ça aidera des familles et il y aura une vivacité locale qui est primordial et en fait je terminerai là dessus je crois que tant qu'il y aura des hommes debout comme nous et je félicite encore monsieur Hermé parce que il a la capacité à faire vivre ce groupe et c'est très bien tant qu'il y aura des hommes debout alors il y aura de l'espoir alors soyons solidaires essayons d'être groupés dans nos revendications et essayons de de les porter haut et fort merci vas-y vas-y moi je suis Marie-Louise la soeur et la fille de Saint-Anne Saint-Anne les virgins juste c'était pour en revenir au pré-ricencie parce que normalement on est venu pour ça elle te connait et voilà juste je voulais revenir par rapport au classement qui a été fait donc comme je travaillais à la chambre quand j'ai été au courant du nouveau classement je suis sortie j'ai appelé Pierre-Jean j'ai dit ouais je sais pas t'iras voir tout Malbouzon quasiment tout Malbouzon étant violé Pierre-Jean il s'en souvient maman s'en souvient et papa s'en souvient Pierre-Jean a pleuré parce que c'est comme si on y enlevait un bras une jambe c'est comme si je sais pas un gars qui fait du vélo on y enlevait une roue il se retrouvait avec une seule roue donc du coup quand j'ai dit ça j'ai dit je sais pas on va voir donc certains de nos parcelles étaient en prairie sensible et étaient élaborés pour la campagne PAC donc j'ai dit je sais pas on va essayer de trouver une solution parce que je voulais pas qu'il y ait des pénalités sur son pourcentage des pourcentages de pertes sur ces sur ces ADPAC donc ça a été pour Pierre-Jean ça a été pour certains d'entre vous j'imagine aussi il y en a que je leur fais la PAC et qu'ils sont au courant je leur ai dit après il y a aussi que certains endroits je pense notamment à la Marjorie parce qu'il n'y a pas que l'Aubrac qui est concerné la Marjorie certains étaient au courant depuis pas mal de temps des zonages de prairies sensibles donc ils savaient ce qu'ils avaient à faire et pas faire et sur l'Aubrac ils étaient certains au courant mais Malbouson Prince-Jean Prince-Jean Malbouson normalement il y a eu une légère différence c'est à dire que Malbouson était en violet mais nous on a du terrain quand vous partez vers Nasbinal on a une montagne elle est divisée en deux le côté droit c'est le nôtre il est commune de Malbouson il est tout en violet et l'autre côté il n'y a rien qui change c'est commune de Prince-Jean et c'était pas en violet mais c'est pas la couleur qui compte c'est les engagements qu'il y a dessous les couleurs et malheureusement on est voisins avec certains d'entre vous mais on n'a pas le droit de faire les mêmes choses sur certaines parcelles donc je sais pas moi il faut peut-être aussi voir au niveau des communes de voir ce qui peut être fait communes régions enfin communes départements régions avant de d'aller plus loin parce que bon il y a la politique il y a tout ça moi je j'ai 21 ans je suis pas là pour parler de ça je voulais juste parler de comment on le voyait en tant que paysan et donc quand on a 21 ans et qu'on peut s'installer dans 5, 6, 10 ans ou même on peut pas s'installer mais quand on voit des choses comme ça on a peut-être pas forcément envie de s'installer de suite moi j'ai des jeunes qui viennent des fois on discute avec eux je discute avec eux ils me disent ouais putain j'ai une parcelle qui est commune de Pouillac en Marjorie pour changer de l'obrac et ben voilà je pourrais pas mettre d'engrais j'ai des rats ben je peux pas mettre du ratron parce que j'ai pas le droit donc c'est les prairies sensibles mais c'est aussi tout ce qui en découle au-dessous voilà mais du coup merci au collectif merci au préfet merci à tout le monde d'être venu et après je sais pas si quelqu'un veut dire quelque chose mais en tout cas avant de partir il y a la fougasse et à boire et la pétition voilà et la pétition allez je vous rappelle nous sommes en direct depuis Malbouzon où le collectif Paysans Sensibles vient de remettre à l'instant devant nous ici la pétition qui représente plus de 15 000 signatures à ce jour donc désolé pour la qualité audio en fait c'est la connexion téléphonique qui est pas très bonne mais ça a le mérite d'exister donc monsieur le préfet prend connaissance de cette pétition copieuse plus de 15 000 signatures voilà donc le collectif dit au préfet en espérant qu'il va en faire bon usage et monsieur le préfet s'est engagé à faire remonter directement directement à Paris comment dire cette pétition mais surtout il y a eu un discours et le discours monsieur le préfet aussi va le remonter in extenso à Paris puisque le discours qui a été effectué par monsieur Bross au début de cette interview enfin au début de ce direct monsieur le préfet a trouvé que c'était très bien rédigé est-ce que monsieur le député vous avez un mot à dire ajouté ou pas est-ce que vous voulez qu'on se mette à part un peu là venez alors je vous laisse le micro écoutez la première réaction c'est que il y a eu une expression directe des leveurs de personnes qui sont touchées par des normes et notamment la problématique du zonage prairie sensible et donc pour nous élus et pour le préfet c'était aussi un moment d'un échange très concret avec la possibilité de remonter je voudrais dire à certains commentateurs sur votre direct que si je réponds par des messages dans mon portable pendant la manifestation c'est que en même temps a lieu aujourd'hui à 15h une rencontre de mes collègues députés avec le ministre de l'agriculture donc je faisais part à mes collègues de ce qui se faisait ici sur les prairies sensibles voilà je voulais un peu corriger pour certains esprits peut-être un peu grincheux voilà encore une fois on est dans un combat on le mène jusqu'au bout et on gagnera ce combat merci monsieur le député alors on va je vais avancer j'essaie d'avoir monsieur le préfet mais je suis pas sûr que monsieur le préfet veuille dire un mot on y va hop pardon tu permets les paysans sensibles pour mieux comprendre leur invendication même si je la connais globalement je voulais avoir plus de précision sur le ressenti ici en Aubrac et bien voilà ça a été expliqué avec un peu de passion mais au moins j'en pars avec des idées supplémentaires en tête et vous vous êtes engagé donc à faire remonter la pétition qui vous ont remis bien évidemment je crois qu'un préfet doit être fiable de ce côté là on doit remonter ce qui nous vient du terrain sans le trafiquer sans l'arranger c'est vraiment faire remonter la revendication mais comme je l'ai dit j'avais déjà écrit au ministre de l'agriculture il y a plusieurs mois pour alerter sur les difficultés que ça avait causé en Aubrac et en Oserre plus largement donc le sujet est assez bien connu à Mande et nous chercherons dès que nous aurons des possibilités d'évoluer et de faire bouger les choses nous les ferons bouger vous aviez déjà des pistes des solutions possibles ? elles sont les mêmes proposées aux autorités nationales une bourse d'échange de parcelles mais il y en a d'autres il y a d'autres idées qu'il faut pouvoir faire appliquer ça suppose des modifications réglementaires nationales ou législatives ou européennes ça c'est pas mon job de le déterminer merci monsieur le préfet nous sommes en direct sur la chaîne vous avez dit que le discours de bienvenue était très bien rédigé que vous n'alliez pas le bouger vous avez fait remonter jusqu'à Paris tellement c'était bien écrit il était extrêmement clair il est difficile dans ces revendications vous l'avez vu dans les débats qui ont eu lieu très vite les gens s'emportent vont au-delà de ce qu'ils voudraient dire évoquent d'autres sujets qui n'ont rien à voir on y met sa passion et dans l'écrit qu'a lu le président il y avait enfin qu'a lu le collectif mais qu'a lu monsieur Lhermé au nom du collectif monsieur Lhermé pardon il y avait beaucoup de clarté donc je trouve ça plus commode d'adresser ce texte que de chercher à le paraphraser alors là le collectif des paysans sensibles vous a remis une pétition plus de 15 000 signatures qu'est-ce qui va arriver à cette pétition vous la faites remonter à Paris c'est ça ? non je ne vais pas faire remonter la pétition elle-même je vais la scanner et faire remonter un scan rassurez-vous c'est plus moderne et plus efficace on la gardera parce que c'est un témoignage d'un moment important dans l'histoire de cette région et que ça témoigne de l'engagement des personnes pour l'agriculture le premier ministre a demandé au préfet d'être sur le terrain durant tout le week-end vous êtes tout le temps sur le terrain avec les agriculteurs on en est où justement par rapport à toutes les demandes je crois que vous avez des réunions avec les différents syndicats ici en Lausanne oui j'ai eu déjà 5 réunions de travail sans compter mes présences sur les manifestations où je vais assez volontiers parce que je crois qu'il faut aller au contact des personnes et les écouter parce qu'au-delà des discours convenus il y a des informations importantes que l'on peut glaner et je serai lundi à l'invitation des JIA sur un chanteur et jol comme une demande pour faire le point sur les avancées qui ont pu déjà être constatées et puis celles qui ne sont pas encore en cours pour se tenir au courant pour se parler pour avancer ensemble parce qu'à la fin des fins c'est bien les autorités départementales le préfet avec sa direction départementale des territoires et les organisations agricoles chambres d'agriculture et syndicats que l'on fait progresser le système c'est parfait d'autres questions non c'est bon merci merci monsieur le préfet alors donc je vous rappelle nous étions en direct on va arrêter ce direct là ici maintenant des débats passionnés je ne sais pas combien de temps on a fait de direct on a dû faire quasiment une heure et demie deux heures de direct je ne sais pas quelle heure il est donc voilà écoutez vous avez été très nombreux on a donné la parole à tout le monde tout le monde vous a fait entendre la parole de tout le monde sans aucune censure KWZ TV Loser c'est ça aussi le JT c'est ça pour les personnes aussi je rappelle c'est un JT une chaîne qui est 100% indépendante et affiliée à strictement personne et on est libre et indépendant de nos idées voilà et on essaye de faire parler tout le monde voilà regardez ici on va terminer sur ces jolies vaches au braque ici parce que c'est quand même l'ADN ici de ce gars avec brosse ici ça a été ? ça a été ? oui très bien c'était passionné aujourd'hui oui sûrement on a pu au moins s'exprimer on a pu au moins est-ce que vous pensez que ça a été entendu ? entendu oui compris aussi sûrement mais bon peut-être je sais pas on a été écouté bon vous avez le senti alors rappelez-nous donc vous êtes à l'origine du collectif Paysans Sensibles vous avez mis une pétition qui a regroupé 15 000 signatures c'est ça ? oui 15 000 signatures pour le moment oui c'est une pétition en ligne ou après c'est une pétition manuscrite et donc voilà 15 000 à peu près bon c'est parfait vous l'avez remis au préfet merci beaucoup nous étions chez vous ici Gaëc Brosse Vincent Brosse ah non non c'est pas moi non non mais chez Gaëc Vincent Brosse et Pierre Jean oui voilà voilà merci beaucoup merci à vous merci de nous avoir contacté on était là donc c'était naturel qu'on soit là ici donc depuis le Gaëc Brosse merci infiniment au revoir allez passez une très très belle après-midi bien sûr comme on dit likez partagez et puis on se retrouve très vite sur votre chaîne n'hésitez pas à regarder nous avons un journal télévisé local pour l'instant enfin pour l'instant je veux dire par là on va évoluer dans ce journal télévisé mais pour l'instant c'est un journal bimensuel donc tous les 15 jours et le dernier JT a été en direct hier donc n'hésitez pas à remonter donc disais-je sur le fil d'actualité revenez un petit peu en arrière en dessous ça doit être un ou deux postes en dessous de celui-ci merci beaucoup on vous souhaite une très très belle journée nous étions en direct de Malbouzon ici avec nos agriculteurs leusériens et comme c'est écrit sur la banderole sur la remorque ici sur la baie taillère c'est marqué les CPT nos vaches collectifs paysans sensibles prenez soin de vous on va prendre soin de nos paysans comme eux prennent soin de nous ils nous nourrissent on les soutient chez quels vous êtes vous le savez très bien bonne journée à vous tous et à bientôt au revoir